Les gens qui se tapent 100 000 $, 200 000 $ comme M. Seck, ils ne se sont pas levés au beau jour et se tapaient 100 000, 2 000 $. Bientôt, comme on l'a dit, les banques vont fermer. Bientôt, il n'y aura plus de monnaie liquide, il n'y aura plus de billets de banque, de pièces, etc. Parce qu'il y a Internet déjà. Et avec Internet, on peut payer, acheter en ligne. Avec la crypto, par exemple, pour voyager, tu n'as pas besoin d'amener un nombre limité. Tu peux amener un milliard avec toi. Il n'y a pas de tout. Et tout ça, s'il y a l'existence de tout ça, et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui de renommée internationale comme BlackRock, comme Elon Musk, qui sont derrière la crypto et qui, aujourd'hui, sont des fortunes mondiales. Donc, si ces gens-là sont sur la crypto, pourquoi pas nous ? Donc, aujourd'hui, BlackRock, son objectif, c'est de mettre des milliards de dollars sur le marché et acheter une grande partie des bitcoins qui restent et ensuite investir sur les plus grandes sociétés d'investissement du marché. Le crypto, mon avis, c'est une opportunité que tout le monde peut saisir. Moi, personnellement, je l'ai découvert depuis 2021. Ça fait presque deux ans actuellement. J'ai gagné pas mal d'argent avec les transactions que je fais chaque jour. Et je pense que tout le monde aussi va faire la même chose pour gagner de l'argent. On jouait un peu les paris sportifs. Donc, c'est à travers l'application XBQ que j'ai découvert la crypto. Et maintenant, je suis allé faire des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé que c'est une opportunité. Pourquoi toi, tu n'aimes pas ? Tu dis tout. Donc, voilà, tu ne peux pas venir du jour au lendemain et devenir millionnaire sur la crypto. C'est quoi ta perception ? Pourquoi tu es un peu souvent différent, voilà, et notre avis par rapport à des gens qui s'intéressent sur la crypto ? J'ai appelé ça avec WIF parce qu'au début, on parlait de WIF, WIF, l'entrée de WIF, WIF qui était là. Au début, il n'y a personne qui s'intéressait à WIF. Au début, les gens ne voulaient pas WIF. Ils se disaient, WIF, il vient d'arriver comme ça, patati patata. Et ça, c'est l'habitude de la plupart des gens. J'ai géré un compte de 54 000 dollars ou 100 000 dollars comme mon objectif en 2024, c'est de gérer un compte d'un million de dollars. Alors, là, on est ici en Gambie. On va parler de l'argent. On va beaucoup parler de la crypto-monnaie aujourd'hui, de l'argent. Chaque fois, on va développer une thématique. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Babacar, qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi ? On va parler de business en ligne. Parlez un peu fort. On va parler de business en ligne. Et comment faire de l'argent avec. Avec le business en ligne. On va parler un peu de la même chose. On va parler de business en ligne et aussi comment gagner de l'argent sur Internet. Yama ? Bon, avec moi, on va parler beaucoup plus des voyages qu'on doit faire, des découvertes et de nouvelles horizons et de la création d'opportunités. Parce qu'il faut savoir que c'est en voyageant, c'est en allant dans des endroits que vraiment qu'on va avoir des opportunités de faire du business et d'avoir une ouverture au monde. Avec Coach Profet aussi. Donc aujourd'hui, on va voir business, mais plutôt entrepreneuriat, mindset, développement personnel. Parce que tout part de nous. Si on est bien, on va faire des choses bien. On va se faire de l'argent. Mais si on n'est pas bien rangé dans la tête, si on n'a pas une certaine mindset, là, ça ne va pas le faire. Donc aujourd'hui, on va parler de préparation mentale. On va parler de business, de développement personnel pour pouvoir vraiment saisir les opportunités qui vont se présenter en 2024. Donc, restez connectés et souhaitons-nous jusqu'à la fin. Oumar ! Oumar Zumbia. Donc, nous allons voir beaucoup de choses. Déjà, c'est Oumar Poubia, entrepreneur, professionnel sur le marché financier, créateur de contenu. Je vous partage pas mal de contenu sur la toile. Donc, pour cette vidéo-là, on va voir tout ce qui est gagné de l'argent sur Internet. On va voir aussi des marchés financiers. Voilà, tout ce qui peut être utile pour vous. Comme c'est quelque chose qu'on n'avait même pas prévu. Donc, c'est une surprise qu'on a fait comme ça. Donc, on va partager beaucoup de choses. Ensemble, nous allons voir ceux qui... C'est très intéressant. Comment vous comprenez ou vous entendez parler de la crypto ? Tout le monde en parle aujourd'hui. Qui connaît... Je pense que nous tous, on est en vision d'Afrique, c'est normal. Votre compréhension ou bien comment vous entendez parler de BlackRock qui est en train de vouloir accaparer le marché ? Moi, mais tu es sur le marché ? Oui, exactement. Et tu entends parler de BlackRock et tout ça ? Oui, oui. Les venues de BlackRock, c'est positif ou bien pour toi ? Moi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va donner une valeur ajoutée sur le marché. Bien vrai que l'objectif de BlackRock, c'est d'accaparer le marché. Vous êtes aussi des traders, vous pouvez répondre sur les commentaires. Donc, aujourd'hui, BlackRock, son objectif, c'est de mettre des milliards de dollars sur le marché et acheter une grande partie des bitcoins qui restent et ensuite investir sur les plus grandes sociétés d'investissement du marché. Avant de venir sur le business en ligne, on va parler de tout ça, des voyages. Mais chacun aussi a son point de vue sur le marché du trading, des cryptos. Chacun a un portefeuille ici déjà. Oui, exactement. Comment ? On commence par Babacar, voilà. Tu fais beaucoup de transactions sur les USDT. Chaque jour, j'ai fait un minimum de transactions. Sur le marché ? Sur la, sur les crypto-monnaies. J'ai beaucoup de portefeuilles comme Binance, AntBank, Triswet, etc. Je crois que les crypto-monnaies, ce sont des opportunités que tout le monde peut saisir actuellement. Parce que, en Indien, les Africains sont un peu à l'attard sur les... On va parler avec nos amis gambiens qui sont là. Champion, 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 comment tu vas ? Là, on est en direct, quoi ? On parle avec le monde entier. Ce que vous parlez là, ça sort dans nos vidéos. I'm sorry, sorry. I'm sorry, sorry. Donc voilà, c'est comme ça en famille. Allez-y, allez-y. Comme je le disais, les crypto-monnaies, je pense que c'est une opportunité que tout le monde peut saisir. Moi, personnellement, je l'ai découvert depuis 2021. Ça fait presque deux ans actuellement. Et j'ai gagné pas mal d'argent avec les transactions que je fais chaque jour. Et je pense que tout le monde aussi peut faire la même chose pour gagner de l'argent. Voilà. Je pense qu'avec les transactions, je pense qu'avec l'arrivée de BlackRock qui va donner encore plus d'ampleur, les sources vont encore continuer à s'amplifier. Les gens vont continuer à s'intéresser. Ça va aller plus loin. On va aller au profondeur. Mohamed, ton... Comment tu... Je te parle, mais voilà, quoi. Ta perception du marché, tu es sur le trading. Ouais, ouais, exactement. Bon, moi, en tout cas, moi aussi, j'ai connu la crypto depuis début 2021. Et c'est, voilà, c'est via... Bon, on jouait un peu les paris sportifs. Donc, c'est à travers l'application XBIT que j'ai découvert, en tout cas, la crypto. Et maintenant, je suis allé faire des recherches. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé que vraiment, c'est une opportunité. Déjà, sur le marché de la crypto, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Donc, quand on voit Blackore qui s'intéresse vraiment, vraiment au marché du trading de la crypto-monnaie, vous devez comprendre qu'ils vont créer, au fait, la demande sur le marché, au fait. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché, il n'y a pas beaucoup de Bitcoin sur le marché. Donc, quand ils vont venir pour acheter vraiment la Bitcoin, ça va créer vraiment la demande. Donc, tout le monde va vouloir vraiment acheter de la crypto. Comme il n'y aura pas assez, c'est ça qui va créer maintenant que la hausse des prix, quoi. Donc, vraiment, c'est vraiment un marché qu'il faut se positionner aujourd'hui parce que c'est vraiment le bon moment. Donc, c'est ce que moi, je vois actuellement sur le marché de la crypto. Donc, vraiment, c'est positif. Actuellement, c'est positif. Non, moi, j'aime bien. En tout cas, on va venir sur Yamaha, on va parler de voyage. Il aime bien les voyages. Mais ce qui me plaît sur lui, tout le temps, il a aussi son compte. Il investit sur les cryptos, mais il me dit tout le temps, pourquoi les gens disent que devenir millionnaire, il n'est pas d'accord sur ses principes. Il aime les trucs contradictoires. Il est sur le Yamaha. Toi, c'est ça que tu vas être contre. Voilà. Pourquoi toi, tu n'aimes pas? Tu dis tout le temps que voilà, tu ne peux pas venir du jour au lendemain devenir millionnaire sur la crypto. C'est quoi ta perception? Pourquoi tu es un peu souvent différent? Voilà. Un autre avis par rapport à des gens qui s'intéressent sur la crypto? Bon, pour mon avis, par rapport à la crypto-monnaie, déjà, il faut savoir que la crypto-monnaie, je l'ai découvert avec vous au début de, dans les années 2017. C'est à ce moment que vous avez commencé. Donc, j'ai toujours connu la crypto-monnaie. Même mon pote Bocard, il me parle beaucoup trop de crypto. Même quand il fait ses transactions, tout ça, il m'explique comment ça c'est. Mais moi, c'est pas que je n'ai pas confiance en crypto et je sais que dans l'avenir, c'est vraiment les crypto-monnaies qui vont se rôler, les monnaies. La monnaie universelle, ça, c'est déjà, c'est quelque chose que je sais. Mais, c'est-à-dire que moi, déjà, je m'intéresse aux choses qui sont là, déjà. Même si la crypto, elle est là et je ne sais pas que je ne veux pas prendre des risques. C'est pas possible que je ne veux pas réinvestir dans le sud. Déjà, j'ai un compte et que déjà, j'ai pas mal de crypto dans mes comptes et tout. Mais, moi, je suis presque beaucoup plus dans le liquide, dans la liquidité, dans des choses qui sont là. Même si qu'il ne faut pas nier le fait que j'ai des crypto et je les garde, mais je n'en parle pas. Genre, je laisse ça. Mais aussi, avec l'entrée de BlackRock, déjà, j'en ai parlé avec Bocard sans le dire officiellement. Moi aussi, je m'intéresse à ça. Je vous dis, je m'intéresse vraiment à ça parce que je sais que, déjà, j'ai appelé ça avec Weave. Parce qu'au début, on parlait de Weave, l'entrée de Weave, Weave qui était là. Au début, il n'y a personne qui s'intéressait à Weave. Il disait que, bon, c'est des annexes, c'est des gens qui vont. Ils étaient trop dans l'arrangement parce qu'il était venu avec un prix assez bas et tout. Et c'est BlackRock, il est venu pour apporter en plus. Tu vois, et les gens n'ont pas compris cela. Maintenant, si, toutefois, moi, je l'ai compris à travers l'exemple de Weave. Au début, les gens ne voulaient pas Weave, 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 il vient d'arriver comme ça, patati patata. Et ça, c'est l'habitude de la plupart des gens. Quand ils voient quelque chose qui vient, qui est beaucoup plus abordable, ils n'ont pas confiance en ça. C'est après qu'ils comprennent. C'est après qu'ils disent, oh, je regrette si je savais. Moi, là, je ne suis plus dans ces CV-là. Là, forcément, c'est ça que j'ai compris chez les heures comme ça. Et maintenant, je me suis investi avec BlackRock, qui va bientôt faire son entrée. J'ai mis mes cryptos et, incha'Allah, je ferai partie des gens qui vont découvrir ça plus tard. D'accord, d'accord. On va donner aussi le professeur qui va donner son point de vue sur le sujet des cryptos. On va faire un prix, un autre tour de table sur les cryptos et tout. Mais il y a beaucoup de sujets très intéressants, les voyages. On est en Gambie, il faut qu'on parle. Voilà, nous, on a déjà débuté notre année 2024. Combien de pays qu'on va visiter ? Quel est l'objectif de chacun d'entre nous ? On va en parler. Mais voilà, allez-y, prophète. Sur le sujet du trading, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Moi, j'aime bien souvent même, comme prof, comment il s'appelle, Yamar, Abdoulaye, ou les autres aussi qui disent qu'il n'est pas d'accord sur le principe. Le fait que, moi, je le dis, c'est pas parce que tu rentres sur la crypto, aujourd'hui, tu deviens millionnaire. Donc, je pense qu'en 2024, mes sujets de vidéos, même sur la crypto, vont changer complètement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la crypto, c'est que tu mets les pieds et devenir millionnaire. C'est pas ça. Moi, je suis là à la crypto depuis 2018. Aujourd'hui, je le dis avec, voilà, transparent, tous mes business n'est pas la crypto. J'ai investi dans l'immobilier, j'ai investi sur beaucoup de sources. Donc, il y a beaucoup de sources à faire. Et il y a une vraiment connaissance que tu dois avoir pour vraiment espérer s'en sortir rapidement. Tu dois maîtriser la source. Si ce n'est pas le cas, tu dois investir. Si tu investis, tu attends. Et à partir de là, ça va marcher. Donc, on va faire un... Tu veux laisser profiter, donc, sur le sujet ? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, monsieur Sec. Et bonjour à toute la communauté Entreprendre Autrement. Donc, c'est un bon sujet quand même qui m'aide de tout ce qui parle de la crypto-monnaie. Et moi, comme vous me connaissez, peut-être que c'est ce qui me connaît sur les réseaux sociaux, ne voit pas trop souvent ma facette parler de la crypto. Parce que moi, je crois en une chose. Chaque personne peut-être s'amuse, voit un peu son angle de tir. Mais quand même, moi, je suis dans la crypto. Jusqu'à présent, je suis dans la crypto. Parfois, j'en suis sur le marché, je vérifie. J'investis aussi. J'ai beaucoup d'argent là-dessus. Donc, il y a de l'avenir dans la crypto-monnaie. Et le plus important, c'est avant de juger quelque chose, de dire que ça va marcher ou pas, c'est d'aller vers l'information. Et de ne pas y aller en ayant à la tête que, ouais, je vais venir me taper 2000 dollars comme ça facilement. Les gens qui se tapent 100 000 dollars, 200 000 dollars comme M. Seck, ils ne se sont pas levés au beau jour et se tapaient 100 000, 2000 dollars. Donc, M. Seck, il donne des formations. C'est en se formant aussi, c'est là qu'on devient quand même vraiment autonome, qu'on parvient à se faire de l'argent sur la crypto-monnaie. Donc, moi, je sais qu'il y a énormément d'argent là-dessus parce que, je sais qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Et vraiment, il y a du progrès quand même sur ce business et tout, grâce à la crypto-monnaie. Donc, c'est quelque chose que tout au chacun devait à vérifier. Parce que c'est l'avenir, en fait. On est dans le numérique aujourd'hui. Et puis, tout est numérisé. Donc, à peine on se balade aujourd'hui avec de l'argent liquide et bientôt, comme on l'a dit, les banques vont fermer. C'est-à-dire, bientôt, il n'y aura plus de monnaie liquide, il n'y aura plus de billets de banque, de pièces, etc. Parce qu'il y a Internet déjà. Et avec Internet, on peut payer, acheter en ligne. Et avec la crypto, par exemple, pour voyager, tu n'as pas besoin d'amener un nombre limité. Tu peux amener un milliard avec toi. Oui, avec ton téléphone, juste. Et tout ça, s'il y a l'existence de tout ça et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui de renommée internationale comme BlackRock, vous voyez, comme Elon Musk, qui sont derrière la crypto et qui aujourd'hui sont des fortunes mondiales. Donc, si ces gens-là sont sur la crypto, pourquoi pas nous? Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu cette pensée-là que j'ai envers la crypto-monnaie parce que parfois aussi, il y a des gens qui me contactent, qui veulent en savoir plus. Je les mets en contact direct avec Sec ou Babacar parce qu'ils en saient beaucoup plus que moi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, la communauté est qu'il faut vraiment se lancer sur la crypto. Même si c'est 10 000 francs que vous avez investissés là-dessus. Et si vous avez bien évidemment la possibilité de se former auprès de Vision d'Afrique, formez-vous. Du coup, vous n'allez pas rater le rendez-vous du 22e siècle, je vais dire. Donc, ça, c'est vraiment une contribution que j'aimerais faire. Et dire aussi, merci beaucoup à la communauté de la Gambie. Vraiment, on est là. Et c'est vraiment super, un beau cadre quand même. On adore. Et c'est très important, comme vous l'avez dit tantôt, de voyager en 2024. Personnellement, moi, l'objectif que j'ai, c'est de faire minimum 3 pays en 2024. Ça, c'est un objectif. Du coup, lorsque j'ai su qu'on devrait aller à Gambie, je me suis dit que bon, je vais sauter sur l'occasion. Parce que le fait de voyager, de découvrir d'autres univers quand même, ça te donne envie de découvrir beaucoup plus. Et visiter un pays, c'est comme lire un livre de 200 pages. Donc, je vous invite également à voyager, même ne serait-ce que dans la sous-région, ça va le faire. Donc, vraiment, c'est un plaisir d'être là. Et je vous le dis encore une fois, lancez-vous sur la crypto parce que c'est l'avenir. Et je pense qu'on va en parler. C'est très bien. Si tu regardes, comme moi, je donne juste un exemple. J'ai eu l'ascense pour ceux qui ont déjà fréquenté des aéroports comme Stamboul, comme l'aéroport international de Dubaï. Je pense que surtout Dubaï, je vais prendre l'exemple parce que tout le monde part en Dubaï, l'accessibilité est beaucoup plus facile que ce soit Stamboul. Tu viens dans un aéroport où on avait l'habitude d'avoir 100 policiers ou 200 policiers pour surveiller les gens. Mais avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, il n'y a qu'un seul policier. Je parle sous la caméra. Donc, il y a des gens qui ont déjà visité ces pays. Tu arrives à Stamboul, les gens bougent comme ça. Des centaines de personnes, un grand aéroport, il n'y a qu'une seule policier ou deux policiers. Parce que tout est automatisé, animéisé. Donc, avec cette évolution du monde, je pense que tout le monde doit comprendre qu'on est dans un monde évolutif. Tout doit évoluer. On a quitté le troc pour aller sur l'or. On a quitté l'or pour aller sur les billets de banque. On va quitter les billets de banque pour aller sur autre chose. Quitter cette autre chose, aller sur autre chose, c'est comme ça le monde fonctionne. Donc, Omar, je pense que toi, tu as campé le débat tout à l'heure. Tu as parlé d'Omar, trader professionnel sur les marchés financiers. C'est quoi, trader professionnel ? C'est quoi ? Être professionnel sur le marché, c'est quoi ? Qui est professionnel ? Qu'est-ce qui détermine le professionnalisme d'un trader ? Pourquoi tu n'es pas professionnel ? Avant de venir, toi, tu n'as pas besoin de parler des cryptos. On sait que tu es dans un crypto. Qu'est-ce qui détermine le professionnalisme d'un trader sur le marché ? D'accord, donc merci. Avant de rentrer dans les vues du jugeur, je commence à remercier toutes les personnes qui vont regarder déjà la vidéo. Moi, je n'aime pas trop remercier les gens qui me regardent. J'aime les féliciter. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils me regardent, ou bien ils regardent quelqu'un qui est dans le domaine comme moi, donc ils apprennent. Donc, moi, je ne dis pas trop merci, mais je vous félicite d'avoir regardé la vidéo. Et je vous... Abdoulaye, tu regardes bien le caméra. Il y a notre caméraman en train de préparer le thé. Ici, en Gambie, les gens boivent beaucoup du thé. On l'appelle Ataya chez nous. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ? Donc, il demande le... Comment il s'appelle pour aligner la gâche ? Si c'est possible, tu peux... D'accord, c'est pour juste le... Tu peux leur donner ça. On est en panne, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Tout le monde peut intervenir. Allez-y, Omar. Allez-y. C'est en direct, on va essayer une vraie vidéo ? Non, allez-y. Parlez avec la communauté. La communauté, c'est la famille. Je veux que maintenant, certaines vidéos soient encore beaucoup plus... Nous, on est en famille. Il n'y a pas de règles. On discute, on mange, on va aller prendre du café et tout. D'accord, donc je continue. Je disais, je remercie d'avoir pour l'invitation. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été prévue. Et je félicite aussi les gens qui sont en train de nous regarder. Comme je ne suis pas trop quelqu'un à se présenter. Mais toujours, quand on prend la parole, on a les droits de se présenter. Parce qu'il y a toujours de nouveaux personnes qui tombent sous nos vidéos. Tu te présentes au moment tout à l'heure, tu as dit que tu es professionnel. C'est pourquoi je voulais savoir comment on peut détecter un trader professionnel. Comment, comment ? Quels sont les critères pour savoir que telle personne-là, il est professionnel sur le marché ? Bon, comme tu l'as dit, comme on t'a une fois demandé sur un plateau, c'est quoi, voilà, tu es le meilleur trader. Donc, tu l'as répondu. Donc, être professionnel déjà, c'est déjà la maîtrise de son métier. Et d'avoir de l'expérience sur le domaine d'activité que tu es. Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils sont sur le domaine. Mais ils ne sont pas, voilà, trop pro, ils ne se maîtrisent pas trop. Moi, je travaille avec beaucoup de personnes, que ce soit national ou à l'international. Voilà, donc, je collabore avec pas mal d'entreprises, même au niveau de, voilà, de leur société, du trading. Donc, malgré que je ne m'affiche pas trop à ce niveau, parce que là, ils préfèrent travailler en solo, ne pas publier, voilà, leur société et tout. Donc, à part ça, je fais, moi, personnellement, le trading occupe 60% de mes activités ou 70% de mes activités. Mais avant de rentrer sur le domaine du trading, voilà, j'avais pas mal de business en physique. Après avoir maîtrisé le trading, et voilà, j'ai vu qu'il y a plus de liquidités, plus d'argent à se faire dans ce domaine. Pourquoi ? Parce que chaque domaine où tu as la volonté de gagner beaucoup d'argent, par exemple, quand on prend le marché de Forex, il y a plus de 4 000 milliards de dollars qui est en train de circuler. Mais sur le marché des cryptos, par exemple, on est entré en tour de 1 000 à 2 000 milliards de dollars. Supposons, par exemple, quand on prend ces deux marchés, là où il y a plus d'argent qui circule. Et, par exemple, on prend le marché physique, on étudie, par exemple, le marché, que ce soit le marché du Mali, ou que ce soit le marché du Sénégal. Alors, les marchés physiques, quand tu pars au marché, quand tu fais le résumé de tout l'argent qui circule sur le marché, est-ce que ça va même partir jusqu'à 1 000 000 de dollars ? Je pense pas. Donc là où il y a beaucoup plus d'argent qui circule, c'est là où il y a plus d'argent, tu as la possibilité de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, après avoir maîtrisé le trading, j'ai vu qu'il y a plus de 4 000 milliards qui est en train de circuler sur le marché de Forex, sur le marché des cryptos, il y a plus de 2 000 milliards qui circulent. Donc là, je me suis dit, c'est là que, voilà, je me suis appelé à devenir multimillionnaire. Donc, je me suis donné à fond. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, même si c'est beau qu'un, je viens de prendre tout de suite ça. Donc, quand on est ensemble, c'est pour noter le journal du trading. C'est pour, ça c'est le journal du trading de 2024 que je vais tout noter. C'est à chaque jour que je prends une position, c'est ici que ça va être noté. Donc, pour le moment, il n'y a rien dedans parce que tout de suite, je l'ai pris. Donc, tout ce que je peux dire, être professionnel, c'est la maîtrise et c'est de l'expérience. Donc, c'est là, on devient professionnel. Et puis, il travaille aussi avec l'international. C'est très bien, mais Yamaha qui aime vraiment les trucs contradictoires, Yamaha, je vous demande, si quelqu'un, moi, tu ne me connais pas, ou Omar, ou X personne que tu ne connais pas, ni de Dada, ni de Dede, qui vient vous dire que je suis trader professionnel, quels sont les indicateurs qui peuvent te rassurer que lui, il est un professionnel ? Ou bien s'il y a deux questions que tu dois lui poser. Déjà, avant qu'il me dise de professionnel, parce que, par exemple, si tu me parles de « je suis joueur professionnel », je vais te demander où est-ce que tu évolues ? Pour voir déjà, quand tu me dis que je suis joueur professionnel et que tu me dis que tu es dans un centre, tu ne peux pas m'ouvrir, tu ne peux pas m'ouvrir ce rêve-là. C'est-à-dire qu'il faut que déjà tu me dis, par exemple, quelqu'un qui me dit « je suis professionnel », « ok, tu es professionnel où ? » Déjà, c'est la question à me dire. Déjà, et après savoir, après, c'est quoi ta professionnel ? En fait, qu'est-ce qui est ? Est-ce que tu as, par exemple, je prends l'exemple, moi, je suis étudiant, tu me parles de l'université. Un professeur agrégé, c'est-à-dire que c'est quelque chose, quand on t'agresse, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui te dis que je suis professionnel, mais c'est les gens, c'est le domaine d'entier et tes pairs. C'est les structures qui te... Exactement, c'est les structures et tes pairs qui te donnent cette gratte, en fait, ou bien cette nomination d'être, c'est-à-dire que carrément toi, tu es un professionnel ou bien toi, tu es un agrégé. Par exemple, le problème, c'est-à-dire que la plupart des gens, ils viennent et te disent que moi, je suis ça, je suis professionnel, moi, je pouvais venir et dire que je suis... Parce que c'est quelque chose pour toi que je pose le débat et que tout le monde en parle sur Internet aujourd'hui. Il y a des flux de coûts. Non, je vais revenir sur son point avant de prendre... Donc, pour lui, ce que je peux dire, par exemple, personnellement, il y a des traders sur le marché, si tu les demandes, elles savent vraiment qu'ils tiennent de débuter, voilà, l'activité, ils n'ont aucune expérience, même si c'est deux, trois mois, voilà, il ne peut pas se permettre de dire que je maîtrise ou que j'ai de l'expérience dans le domaine. Donc, mais quand tu les demandes, tu fais du trading, il va dire, oui, je fais du trading, mais je suis débutant par quatre. Mais moi, à mon niveau, par exemple, à chaque fois, j'accompagne pas mal de personnes à maîtriser les marchés comme moi. Donc, ce n'est plus moi, ce n'est plus moi à mon niveau. Non, ce que je voulais te dire, non, je veux que je voulais souligner, Omar, attends, je te donne juste une chose. Ce qu'on voulait souligner, je voulais faire comprendre que le débat n'est pas centré sur toi. Mais je donne juste un exemple, parce que sur Internet, je vais revenir sur coach prophète. Tout le monde t'appelle coach. Moi-même, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent coach. On était passé à la télé, et la dame m'a dit que... Il y a beaucoup de coach. Est-ce que c'est aujourd'hui, c'est une filière que tout le monde peut se autoproquer, coach et tout ça ? C'est pourquoi ? On ne parle pas de toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... C'est un débat ouvert en fait. Je ne comprends pas de moi. Tout le monde dit que je suis trader professionnel. Je suis trader professionnel. Dans tous les domaines d'activité, par exemple, quand tu parles dans les domaines musicals, il y a combien d'artistes au Mali ? Et partout à l'international. On ne peut pas compter. Donc, c'est quand tu es dans un domaine que tu vas penser qu'il y a dans ce domaine. Il y a plus de coachs, il y a plus de personnes. Non, c'est les mondes comme ça. C'est-à-dire partout dans les domaines, quand tu parles musicalement, football, football. Non, mais, mais, celle qui a dit ça, ce n'est pas une personne qui est dans le domaine. Il a remarqué ça. C'est vrai. Tout le monde le coach. Il y a des coachs, il y a des coachs. Sur ce côté-là, juste deux minutes. Donne-lui deux minutes, donne-lui deux minutes. On va discuter. D'après ce que vous avez dit, le professionnalisme, on ne peut pas le mesurer sur le nombre d'années d'expérience. On peut avoir beaucoup d'expérience dans le domaine et ne pas être professionnel. Le professionnalisme, on le déminite sur la façon de faire son bureau. C'est-à-dire, un joueur professionnel, il ne se permet pas de jouer lorsqu'il est blessé, par exemple. Il ne se permet pas d'aller n'importe où, ou bien de ne pas respecter les entraînements. C'est la façon dont on fait son métier. C'est ce qui détermine notre professionnalisme. Ou bien qu'une structure légale nous donne une certification qui montre qu'on est professionnel. Mais ce qu'il faut savoir, il y a des domaines où vous n'avez pas besoin d'une certification pour qu'on puisse vous reconnaître. Est-ce que le résultat ne suffit pas ? Je donne sous son exemple, sur mon cas. Moi, je taquine les gens. Je voulais poser une question. C'est-à-dire, un trait de professionnel, il doit gagner combien pour qu'on le considère comme un trait de professionnel ? D'accord. Dans le trading, déjà, je vais revenir à ce niveau. Tu gagnes en fonction du capital que tu traites déjà sur le marché. Par exemple, tu peux être comme Warren Buffet, tu peux être Tamir Gavage, ou tu peux être comme Paul Tidore John. Mais quand tu n'as pas le capital nécessaire qu'il faut, même si tu as toutes les compétences qu'il faut, tu vas gagner en fonction de ce que tu as. Par exemple, moi, mon cas-ci, j'ai géré un compte de 54 000 $ ou 100 000 $. Comme mon objectif en 2024, c'est de gérer un compte de 1 000 000 $ en profil. Donc, 200 000 $, 50 000 $. Donc, c'est évoqué à 1 000 000 $. Donc, ça, c'est mon objectif de 2024, de gérer ça. Donc, avec ça, tu peux gagner le salaire d'un professeur en une journée. Parce que, déjà, tu as la maîtrise. Mais pour dire que tu traînes aussi avec l'opportunité qui se passe sur le marché. Tu ne vas pas traîner tous les jours. Tu traînes en fonction de l'opportunité. Pourquoi aussi j'aime les comptes profils ? Parce que, là, déjà, il y a des règles à respecter. Il y a des certains montants, tu ne dois pas perdre dans une journée. Il y a des certains montants durant la gestion des comptes, tu ne dois jamais, jamais perdre. Donc, ça, il y a déjà les règles dans le trading. Donc, on ne va pas mesurer ce que tu gagnes en fonction de ça. On ne va pas mesurer ta compétence. La discipline, l'employé. C'est la discipline et le plan de trading. Mais les résultats comptent aujourd'hui. Je donne juste un exemple, Omar. Moi, je dis souvent... Attends, tu vas voir un trader, quand tu lui démarches son journal de trading, il y a 80% de traders qui n'ont pas de journal de trading. Pourquoi ? Parce que ça, c'est... Non, ça veut dire, chaque fois, il prend position, ça marche, ça ne marche pas, il laisse. À chaque fois, il prend une nouvelle position, ça marche, ça marche, ça marche. Tu sais, ça aussi, il y a des gens qui peuvent le justifier. Le journal du trading, Omar, c'est pour avoir des repères de tes trades qui te permettent de savoir là où tu fais plus de gains et là où tu fais plus de pertes. Il arrive un moment donné, tu peux maintenant détecter quels sont tes meilleurs indicateurs, quels sont les indicateurs. À chaque fois que tu l'utilises, on parle de Charles de dos, la théorie de Charles de dos. Ça veut dire quoi ? On l'utilise sur le marché, c'est une personne qui a détecté, c'est le nom d'une personne qui a détecté une méthode d'entrer sur le marché qui marchait de telle sorte qu'il utilise que ça, tout ce qu'on lui donne son nom. Et il y a ce qu'on appelle le retracement Fibonacci. Donc le journal du trading, moi personnellement, ça ne peut pas me convaincre que la personne est professionnelle. Quelqu'un peut te dire que depuis des années, je le faisais, aujourd'hui je ne l'utilise plus. Par contre, moi je base tout sur les résultats. Exemple, je donne pour taquiner, souvent quand je dis que nous sommes les meilleurs traders en Afrique de l'Ouest, quand je le dis, moi je sais d'où je viens. Et toutes les personnes qui nous suivent savent très bien qu'ils sont quittés Point A là où ils sont arrivés. Et aujourd'hui en Afrique, je peux dire, beaucoup de personnes qui parlent du trading, même si ce n'est pas Vision d'Afrique qui a fait tout, parce que même si c'est une petite chose, on t'a permis de découvrir, d'aimer la chose et d'aller plus loin. Donc chaque personne pour moi qui parle de coach, si même on peut sortir sur le trading, on parle de coach. Regarde, tout le monde est coach sur le développement personnel aujourd'hui. Est-ce que lire deux livres ça suffit pour être coach ? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, toute personne qui lit d'où livre de développement personnel qui lit Père risque, Père pauvre de Robert Kouazia qui lit un livre de magie de devoir grand, tu crées, tu écoutes ça, tu t'appelles même, tu n'entends même pas qu'on te le dit. Mais si Prophète est là sur le marché depuis deux années, depuis plus de cinq ans, depuis plus de dix ans. Il accompagne les gens. Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a une chose que les gens doivent savoir. Par exemple, en France, il y a des structures qui sont faites pour certifier, ça dit, des coachs en développement personnel, d'autres en art, oratoire, etc. Au Sénégal, il n'y en a pas encore. Et aussi, un coach, tu peux devenir coach sans pour autant être certifié. Là, c'est la loi. C'est-à-dire, tu peux devenir coach dans tel ou tel domaine sans pour autant avoir un diplôme qui certifie que tu es coach. Mais selon l'année d'expérience et les résultats que tu as eu à faire. Par exemple, je prends mon cas, moi, je suis coach en art oratoire, développement personnel. Mais je ne suis pas venu du jour au lendemain dire que, oui, lire deux, trois livres, oui, je suis coach. Mais j'étais dans le domaine depuis plus de cinq ans en étant au lycée. Je formais des gens. Même lorsque j'ai eu ma licence, c'est-à-dire, on était plus de 200 personnes dans la classe. J'ai formé 80 personnes en art oratoire pour qu'ils puissent réussir leur soutenance. Et où tous, ils ont réussi. Mention bien, mention bien. Avant cela, je formais des gens par groupe de trois. J'étais à Vision Latour. Et c'est tout. Beaucoup de personnes, plus de 500 personnes, vous voyez, dans le domaine de l'art oratoire qui proviennent aujourd'hui à faire des résultats, gagner un concours national d'art oratoire. L'année dernière, celui qui a gagné le concours national d'art oratoire, c'était trois équipes. Et j'ai eu la chance de présenter l'événement. Je l'avais présenté. Et ces trois personnes que j'avais formées lorsqu'on était derrière l'hôpital, ça m'était les finalistes. Et ils ont pris la finale. Ça, ça a montré que là, vous avez fait du boulot, en fait. Si ces gens-là parviennent aujourd'hui quand même à impacter, à parler de façon éloquente, etc., c'est grâce à toi. Là, quand même si les gens... Tu peux avoir des résultats. Je crois parfaitement qu'il y a une différence entre celui qui partage ses connaissances et un coach. Par exemple, moi, souvent, les gens me disent que je n'ai des cas de ma super-coach. Je parle juste de les connaissances que j'ai eues pendant mon expérience. Mais par contre, le prophète, il se proclame un coach parce qu'il y a beaucoup de personnes à savoir parler en public, tout ça. Non, moi, au bureau de vision d'Afrique, pour être témoin, si quelqu'un vient, quand on commence à discuter, je lui dis « Allez voir le prophète. » Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il est là, parce que moi, j'ai assisté plusieurs fois sur ses cours. Notre formation au niveau du 9 septembre à Radisson, moi, j'ai dit à prophète, j'ai assisté sur l'un de ces cours qu'il parlait de art oratoire. Moi, j'ai acheté beaucoup de formations sur art oratoire, sur comment vendre, comment gagner de l'argent. Mais je lui ai dit que ça, si tu le partages, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tout le monde est d'accord parce que c'est concret, c'est parfait. Mais toi, il y a des gens aujourd'hui, s'ils assistent sur ces cours-là, lire deux livres, ils vont dire qu'ils sont coachs. Et à partir de là, tout le monde entrain de... tout ce qui est crypto-monnaie, trading, d'après mes expériences, toutes les personnes qui deviennent coachs, généralement, c'est les gens, 80%, c'est-à-dire, ce sont les personnes, les gens qui ont appris de toi, les gens qui ont regardé beaucoup de ces vidéos. Peut-être, il y a pris centaines d'illies de personnes qui vont commencer à lui appeler coach. La personne, il ne va même pas se désigner de son coach. C'est ça. Tu vois, je prends le cas du coach Simon Wedrago, au Burkina Faso. Lorsque j'ai écouté son clé USB, donc il a dit qu'il est parti sur un plateau. Le journaliste a demandé pourquoi, d'où vient. Il a même écrit sur son livre pourquoi tu nommes coachs. Il dit, non, personnellement, lui, il ne savait même pas que c'est quoi la définition de coachs. mais c'est qu'à chaque fois qu'il part devant la masse, à chaque fois qu'il coach les gens, ce sont les personnes qui vont commencer à lui appeler coach, coach. Finalement, lui, il a cherché à comprendre c'est quoi coach et maintenant, là, c'est le coach, le non-coach est parti. Donc sinon, il n'y a pas, voilà, que toutes les personnes qui s'élèvent, qui nomment sa page « je suis coach en telle personne, en tel domaine, tel domaine. » Sans faire des preuves. Ce sont des personnes qui faut faire des preuves. Ce sont des personnes qui faut fuir avant de se permettre de s'appeler coach et laisse aux gens d'abord de s'appeler comme coach. Donc quand tout le monde t'appelle comme coach, moi, personnellement, il ne faut pas interdire les gens à t'appeler comme coach. Et moi, automatiquement, je dis encore une autre personne. Et par contre, si ce n'était pas cette personne qui m'avait découragé, je pouvais apprendre beaucoup de choses. Donc c'est dans ce sens que moi, je dis qu'il faut qu'on revoir certaines choses et nous aussi qui proposent sur la toile essayer de voir que les gens qui écoutent, j'aime bien le dire dans les conférences, s'il y a un groupe de personnes qui t'écoutent. Dis-toi que dans ce groupe, il y a des gens qui maîtrisent le sujet mieux que toi. À chaque fois, avant de parler, si tu réfléchis comme ça, tu ne te permets pas de dire n'importe quoi. Si tu viens pour parler, disons, de Barack Obama et vous voulez raconter des bêtises, tout en sachant que dans ce groupe où les gens que tu parles de Barack Obama, il y a des enfants de Barack Obama, tu ne te permets pas. Parce que tu sais que cette personne va te dire que toi, tu racontes de quoi. Donc c'est les gens qui doivent savoir ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça. Juste à ce niveau, je veux dire, beaucoup de personnes d'éviter, voilà, c'est-à-dire d'avoir plus simple quand il y a beaucoup de personnes qui commencent surtout à faire de gagner de l'argent. Donc à un moment donné, 2020-2022 même, tu te lèves le matin, tu te dis, j'ai 50 000, je vais investir et puis commencer à gagner 5 000 francs. Donc les gens n'aiment pas apprendre alors qu'aujourd'hui, il y a plein de livres qui sont disponibles. Donc à ce niveau, personnellement, moi j'ai presque toutes les personnes qui sont là, profite. Donc tout le monde sur un projet de livre. Moi personnellement, c'est sorti depuis un très longtemps sous le trading et la crypto-monnaie, tout ça là, ça fait partie du professionnalisme. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être ici pour expliquer les B.A.B. c'est quoi la crypto-monnaie, la définition, le blockchain, tout ça. Tu les mets sur un livre, les gens ils viennent, une semaine, ils lisent les livres, ils comprennent tout l'univers. Je reçois tellement des messages chaque jour pour les témoignages des livres, mais tout ça c'est au passage. Juste pour dire aux gens qui nous regardent, évitez de la voie rapide, c'est-à-dire j'ai 50 000, je vais gagner de l'argent sans pour autant commencer à lire, sans pour autant commencer à suivre une formation ou bien prendre le coaching avec une certaine personne. Donc l'autre jour, j'ai vraiment soulé un point qui est très très important. Il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle est la différence entre la formation, le coaching et puis la conférence. J'ai dit à la personne déjà, quand tu participes à une conférence, tu vas apprendre de 4 ans d'expérience, par exemple, si le conférencier il a 4 ans ou 2 ans, 3 ans d'expérience, tu vas l'apprendre en 2, 3 heures ou en 4 heures de temps. Mais par contre, la formation, quand tu payes une formation, tu investis sur une formation qui acquérit une compétence. Là, c'est la pratique. On te montre vraiment comment faire, comment cliquer, c'est quoi telle chose, c'est quoi telle chose, c'est vraiment ça. Le coaching aussi, c'est vraiment personnalisé. Donc le coach, il sera obligé de s'adapter à ton niveau. C'est-à-dire là, on va travailler personnellement là où tu es pour t'amener à un résultat bien plus déterminé. Donc voici un peu la définie et la différence entre ces trois choses. Conférence, formation et puis le coaching et puis le coaching. Donc j'ai l'un des personnes le plus connu, le plus populaire. Bon, on va sauter sur son nom. Il a dit aujourd'hui, il préfère le coaching par rapport aux formations. Pourquoi? Parce que quand tu payes le coaching, là le coach, il est personnellement avec toi personnellement. Donc, comme par exemple, il dit, il préfère le coaching, il a donné ses réponses. Mais par contre, quand tu participes à une formation, tu vas gagner quand même des milliers, des milliers, des milliers de choses au lieu de commencer à perdre ton argent. On a vu les cartes où les personnes qui ont perdu de l'argent sur le marché du trading et la crypto-monnaie. Quand tu les demandes c'est quoi la crypto-monnaie, ils ne savent pas. C'est quoi le trading, ils ne savent pas. Ce que toi, tu ne connais pas, tu veux commencer à gagner de l'argent. C'est quand même impossible. Non, en tout cas, on va venir sur un sujet très intéressant mais on va parler maintenant sur, tu as parlé de pratiques, on va parler de comment gagner de l'argent pratiquement sur tout ce qui est SMMA, freelance, on a beaucoup parlé de business comme Canva. C'est quoi le parti pratique ? Parce que moi, comme on dit, sur certains sujets, je suis d'accord, sur certains, moi je préfère juste la formation. Parce que je me suis dit que quand j'achète la formation, on va prendre l'exemple d'Oussama Amar. La formation, ce que je vais apprendre sur la formation, si je paie le coaching, je paie encore plus cher mais il ne va pas me partager plus que ce qu'il a partagé sur la formation. Donc la partie payait la formation, moi je le coaching, je le considère comme être en contact direct avec la personne, c'est-à-dire élargir le réseau. Ce que j'ai appris aussi c'était avec Yomi Denzel que j'ai ajouté son surprenant par rapport au coaching et la formation. Donc il a quand même tous les deux contextes, ce sont les meilleurs contextes. L'objectif c'est quoi ? Ça reste de mieux maîtriser le métier. Il ne faut quand même pas vouloir gagner de l'argent sans compétence, sans connaissance, sans la maîtrise. Donc j'aime dire le trader, il a trois objectifs. Le premier objectif c'est de maîtriser d'abord son objectif. Le deuxième objectif maintenant c'est agrandir son capital. C'est de faire de l'argent sur le marché. Le troisième objectif maintenant c'est de, ça décide, il avait commencé avec un compte de 1000 dollars dans les années à venir ou dans les mois à venir de quitter des 1000 dollars, 5000 dollars, voire à 10 000 dollars. Mais c'est des étapes à respecter. Donc il ne faut pas vouloir sauter sous les étapes. Le trading est très intéressant. On pouvait rester pratiquement tout le reste du temps en parler du trading mais comme on a dit on va diversifier, on va parler du développement personnel, de l'importance de se préparer mentalement. On dit que tous nos résultats physiques ce sont nos résultats mentaux et tout. Donc on va prendre, on va parler de Mohamed et Babakar en même temps après on va parler des voyages, on est en Gambie et tout. Comment concrètement quelqu'un ? Je sais que vous faites du business, votre travail tourne autour du digital, du web, le SMMA, c'est-à-dire le marketing digital, le community manager. Quelles sont les compétences ? Déjà c'est clair que les gens gagnent de l'argent avec ça. Donc comment maintenant selon vous s'il y a deux jeunes qui nous regardent qui vont dire qu'ils veulent faire ça ? Quels sont les premiers critères ? Les premiers critères ? Oui. Pour commencer à faire de l'argent avec les compétences que vous avez ? Je ne dirais pas les deux critères mais les deux compétences peut-être à développer. Premièrement c'est de se former, avoir d'abord des connaissances sur un sujet. Par exemple si tu veux te lancer sur Canva, il faut d'abord faire des formations ou bien suivre des vidéos sur YouTube pour avoir la maîtrise, c'est-à-dire savoir comment créer des affiches, des logos, etc. C'est la première chose. Et le deuxième critère aussi que tu dois avoir c'est les relations parce que tu peux avoir des connaissances mais si tu n'as pas des relations, tu ne pourras pas gagner de l'argent avec. Donc c'est les deux choses que je pense que si un jeune le développe, il peut gagner de l'argent à travers l'Internet. Donc s'il a parlé de quelque chose c'est très important les relations. Il y a des gens qui ont des compétences sans être capables de faire de l'argent. La seule chose qui leur manque c'est des réseaux. C'est des bons réseaux. Si tu es dans un bon environnement, on peut te mettre en rapport avec beaucoup de personnes tout le temps, tout le temps. C'est très important. Mohamed, et toi ton cas et tu ajoutes aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose de compliqué à apprendre ? Je vois que toi tu automatises tout ton travail aussi et relié avec l'intelligence artificielle. Quel est le timing parfait pour un jeune maîtrisant ? Moi je dirais en tout cas maximum trois jours. Trois jours ? Pour maîtriser un peu les trucs d'intelligence artificielle. Comment apprendre ça ? Si la personne n'a pas les moyens de se prendre une formation payante, elle peut vraiment exploiter le potentiel de YouTube. Parce que YouTube c'est vraiment une université. Tu trouves tout sur YouTube. Et moi, mes deux amis, mes deux vrais vrais amis, c'est YouTube et ChatDBT. C'est là-bas que j'apprends rapidement en un clic. Donc si je cherche quelque chose sur YouTube et puis je ne trouve pas, je viens sur ChatDBT rapidement, je trouve ça rapidement et on passe à autre chose. Donc moi je dirais vraiment actuellement si il y a un jeune qui suit cette vidéo qui veut vraiment se lancer sur Internet pour gagner de l'argent sur Internet, moi je vais juste lui donner quatre étapes à suivre, quatre étapes simples à suivre. Donc étape 1, c'est de trouver une niche. C'est-à-dire, par exemple, si tu viens sur Internet, tu vas savoir que sur Internet, tu ne viens pas sur Internet pour gagner de l'argent facilement en faisant des sondages ou en jouant des jeux bizarres. quand tu viens sur Internet, soit tu proposes un produit ou un service, soit tu vas te connaissances. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand tu viens sur Internet, étape numéro 1, tu vas d'abord apprendre une compétence sur ta niche. Tu peux choisir par exemple la niche du montage vidéo et dans cette niche, tu peux dire que tu fais du montage vidéo, par exemple, tu fais du montage vidéo pour les YouTubeurs, pour les vidéos YouTube ou bien tu fais du montage vidéo pour les YouTubeurs, pour les vidéos short uniquement ou bien tu fais de montage vidéo pour les vidéos podcast par exemple ou bien des vidéos vlog. Donc ça dépend de toi, tu vas choisir ta niche et maintenant quand tu choisis ta niche, tu vas maintenant apprendre vraiment la compétence et ça, ça revient à deux façons. Tu peux l'apprendre avec des formations payantes ou bien tu exploites YouTube mais juste qu'avec les formations payantes, tu vas aller rapidement et tu seras guidé. Mais avec YouTube, comme il y a trop d'informations, tu seras noyé un peu mais ça va te prendre un peu de temps mais quand tu es vraiment déterminé rapidement, tu peux rapidement apprendre et passer à autre chose. Maintenant, étape numéro 3 maintenant, c'est de commencer à chercher des clients auxquels tu vas proposer tes services. Et là, quand tu vas commencer à trouver des clients, pour trouver des clients, c'est facile, tu peux trouver des clients facilement sur YouTube. Moi, par exemple, dans mon domaine où j'exerce, moi, ma cible, c'est uniquement ceux qui sont sur YouTube. Ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook, les entrepreneurs en ligne en fait. Tu peux aller sur YouTube, tu vas chercher vraiment des personnes qui font des vidéos et tu vas essayer de les contacter pour leur proposer tes services. Maintenant, si tu ne veux pas aussi contacter les gens directement, tu peux aussi les contacter via la plateforme de freelance. Tu vas créer un profil sur une plateforme de freelance où tu vas proposer tes services là-bas. Maintenant, une fois que tu auras trouvé ton premier client maintenant, tu peux commencer vraiment, vraiment à chercher beaucoup plus de clients mais là, tu peux commencer à travailler avec d'autres personnes. Tu peux essayer de chercher d'autres personnes qui font la même compétence que toi, qui font la même compétence que toi et là, tu vas discuter avec eux, collaborateurs et maintenant, aller chercher beaucoup de clients pour maintenant les déléguer à ces personnes-là et gagner des pourcentages et c'est ce que je fais parce qu'actuellement, quand tu viens, tu me vois, tu vas me voir voilà, je travaille sur un seul projet mais je travaille avec beaucoup de personnes mais c'est pas moi forcément, je fais le travail, je délègue tout et je suis assis sur le moment et j'ai gagné mes commissions. Donc, c'est un peu ça je peux dire que quand je ne veux vraiment gagner tout le monde sur Internet, c'est l'étape à suivre en fait. C'est très intéressant. Il y a de l'argent à faire. Pour importe votre âge, vous avez votre place sur Internet, c'est l'élément que tout le monde doit comprendre. on va revenir sur la méthode d'exceller le business, c'est-à-dire déléguer certains partis, comment ça fonctionne et tout. Mais on va parler avec Yamar. Yamar, les voyages, toi tu aimes les voyages, là on est en Gambie, quelles sont les vraies opportunités qui se cachent derrière les voyages ? Les découvertes, les partenariats, les relations publiques. ça veut dire que c'est illimité au fait. Bon, pour propos au voyage, ce que j'ai toujours aimé dans les voyages, c'est la découverte de nouvelles horizons. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très crueur et quelqu'un qui veut vraiment découvrir de nouvelles choses. Et les voyages, c'est juste une façon d'autre d'apprendre des livres. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on vient qu'on t'explique la culture d'une personne, ou la culture, l'origine d'une personne, ou bien d'une communauté, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vers cette communauté. Par exemple, ici, on est venu en Gambie. Là, on est aujourd'hui en Gambie. Peut-être, c'est ma première fois pour que je sors du Sénégal et que je vais dans un autre pays. Mais déjà, quand tu viens, tu vois comment les gens sont aimables. Par exemple, il n'y a personne qui pourra, dans l'avenir, me donner une autre version de Gambie ou bien me dire des choses sur la Gambie, que ce soit positif ou négatif parce que moi, j'ai eu la chance et c'est quelque chose c'est un plus en fait. C'est comme ça pour tous les autres pays en fait que tu peux visiter et aussi il y a la recherche d'opportunité. Par exemple, je suis, je peux dire si j'étais dans, j'excelais dans le domaine de l'automobile. Aujourd'hui, je vais dans un pays comme le Dubaï, comme Dubaï, comme Etats-Unis ou un autre pays et que par exemple, là-bas, je trouve quelque chose qui est en rapport avec moi ou bien quelque chose dans lequel moi, vraiment là, je peux exploiter ici mes potentiels. parce qu'il faut vraiment faire le tour et c'est dans tout, ce n'est pas juste dans les vrais. Par exemple, Mohamed, tout à l'heure, il a parlé de l'entrepreneur. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller prendre le raccourci. En prenant le raccourci, c'est-à-dire trouver un mentor. Et moi, c'est ça qui a fait que je me suis devancé par rapport à beaucoup. Le mentor, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vraiment t'orienter, quelqu'un qui a connu les hauts et les bas et tu pourras te dire que là, tu peux mettre tes pieds et là, tu peux ne pas mettre tes pieds. Donc pour moi, la meilleure chose à faire, déjà, tu connais tes potentiels, tu sais ce que tu veux, mais tu peux toujours chercher un mentor. Parce que toutefois, tu as un mentor, c'est ce mentor-là qui va vraiment t'orienter. Parce que la plupart des gens actuellement se disent que je me suis fait tout seul, je vais. On n'est plus dans cette ère-là. Actuellement, pour vraiment réussir et quand tu veux vraiment réussir et réussir avec la manière, trouve quelqu'un qui va vraiment t'aider à réussir dans ce que tu veux. Par exemple, si tu veux réussir dans l'automobile, tu veux réussir, par exemple, dans les études. Trouve un gars qui a réussi dans les études, un gars qui est vraiment... Par exemple, moi, si je voulais vraiment m'éveiller au gain, je veux être dans l'entrepreneuriat. la personne morale que je vais vraiment trouver, ce sera sec. Ça, c'est ça. Ça, c'est évident. Et j'ai eu la chance déjà d'être dans cette communauté et dans cette famille. Tu vois? Et si aujourd'hui, quelqu'un, un jeune, qui peut parler d'art oratoire ou quelque chose qui a un rapport avec l'art oratoire, la meilleure personne, on sait tous bien que c'est prophète. Quelqu'un qui va faire exactement du génie civil ou de gens, quelqu'un qui va... Dans la technologie, là, on a Mohamed. Tu vois? Donc tous ces jeunes-là qui veulent vraiment être dans cette logique-là et qui nous voient à travers les télés et qui viennent... C'est pas... On n'a pas allé dans des courses. C'est-à-dire que tu vois une personne, on le reconnaît, là, on sait que c'est cette personne-là qui gère ses ordres. Donc tu vas directement te diriger vers cette personne. Donc parfois, on se dit qu'on m'a trompé ou même, mais c'est eux qui se trompent. Parce que les résultats ne mentent pas. Quand tu vas en sec et là, il y a des choses qui sont là. Il y a des... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière sec et tu vois que ces jeunes-là, tu vois leurs évolutions. Donc toi, quand tu veux réussir, c'est simple. Il te suffit tout simplement d'aller vers sec ou bien d'aller vers du genre d'achet. Et c'est valable pour tous les domaines. C'est valable pour tout. Non, c'est... Ce que tu dis là, c'est tellement important. Moi-même, j'ai remarqué une chose. Si vous remarquez, l'importance des voyages, ça te permet de comprendre un élément qu'on parle de l'entrepreneuriat qui est hyper puissant. Aujourd'hui, pour vous dire à quel point on a l'habitude de sortir dans beaucoup de pays, mais quand je suis en Gambie, j'ai remarqué, je t'ai dit ça ce matin, l'importance de l'environnement. Tu sais quelqu'un qui fait 10 ans aux États-Unis, deux personnes, tu amènes deux personnes aux États-Unis, qui fait 10 ans là-bas, ils ont le même comportement. Chacun rentre sur un pays différent. Cinq ans plus tard, si vous allez rendre visite, chacun, tout a changé. Ils n'ont plus le même comportement. C'est-à-dire que l'environnement va tellement changer la personne, s'il est dans un environnement qui va lui pousser encore de exceller, il va le faire. Mais quand tu quittes même les États-Unis, tu viens dans un environnement où ça ne te donne pas la motivation d'aller plus loin, tu ne vas pas aller. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose de très important sur les voyages. Et comme il l'a dit, les opportunités d'affaires aussi qui se cachent derrière les voyages et les bonnes personnes que tu vas rencontrer. Donnons-nous juste un exemple. On est en Gambie. en 2020, en 2019-2020, c'était l'année où je me suis donné vraiment au prix sur tout ce qui est Internet, gagner de l'argent sur Ali. En 2020, bien sûr, il y avait Covid, toutes les frontières étaient fermées. Même les avions ne décollaient pas. Mais c'était l'année où vraiment j'ai connu, par exemple, j'ai cité les noms de Côte-Simon-Vedravo, du Burkina Faso. Je pense que c'était l'année aussi où il commençait à exploser sur tout ce qui est YouTube, Telegram. Donc, lorsque je l'ai connu, je me suis dit là, il faut que je part participer à cette conférence qui a organisé cette conférence de fin d'année. Donc là, j'étais là-bas. Comment je suis parti ? J'ai pris camion. Tu comprends ? Les camions, gros camions qui exportent les marchandises. Donc, j'ai mis d'accord avec un chauffeur de camion parce que moi, dans ma famille, presque, la majorité sont dans le domaine de tout ce qui est transport et tout. Moi, mon grand-père était dans ce domaine et certains de mes pères aussi sont dans le domaine. Donc, je me suis mis d'accord avec un chauffeur. Directement, on est d'accord, je suis parti en camion. On a fait plus que trois jours de route pour arriver sur Burkina Faso pour la conférence et après, pour rentrer, j'ai fait encore quatre jours parce qu'on a eu des perturbations sur la route. Donc, c'était l'année où j'ai vraiment pris la décision de voyager pour dire que lorsque j'étais là-bas, j'ai vraiment rencontré rencontré des jeunes aussi hors-côtiment même, des jeunes qui prennent des appartements et puis ils sont jeunes dans l'appartement. Il y a tout, tu vois. Ils vivent bien et puis ils ont mon âge. On a le même âge. Moi, je me suis dit alors qu'au Mali, ça, c'était impossible de voir ça, quoi. Quand tu vois un jeune qui vit dans l'appartement, peut-être qu'il est avec des filles, il est avec des trilles. Tu vois, il ne fait pas les bonnes choses, quoi. À l'âge moyen, dans les 20 ans, donc il ne fait pas des grandes choses là-bas. Mais là, j'ai vu vraiment les jeunes sont là, ils sont dans les appartements, il y a tous les maturés qu'il faut. Moi, je me suis dit là, il n'y a plus à blaguer. Je rentre sur mon pays, je bosse. Donc, c'est là aussi que je suis rentré. Produire le même business sur leur pays et généralement, 60%, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que déjà, l'environnement ne sont pas les mêmes. Les gens n'ont pas. C'est-à-dire, l'actualité sur le pays, les besoins, elles ne sont pas les mêmes. Donc, moi, à mon niveau, j'aime vraiment bien vivre. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui reflisent d'aller lancer un business sur un autre pays. Par exemple, si ils ont un business, ils préfèrent lancer sur leur pays pour dire que c'est mon pays. Il faut que je lance le business obligatoirement sur mon pays. Mais sans pour autant demander est-ce que le business marche sur mon pays ? D'accord. Donc, si le business marche sur un autre pays qui n'est pas ton pays, vas-y. Non, ça, je te donne juste la réponse de Aliko Dangote. Tu comprends. Comme on est en business, tu parles de business, je te donne juste la réponse d'Ali Ko Dangote. Aliko Dangote a dit qu'un businessman qui veut exceller et veut aller loin, éviter de mettre la base de ton business dans ton pays. Aliko Dangote, il dit, si vous voulez exceller et aller loin en business, éviter de mettre la base de votre business dans ton pays. que ce soit dans les pays, dans les quartiers. Voilà. si vous voyez, pour répondre à ça, c'est comme on dit, il y a même un proverbe qui dit « Nul ne prophète chez soi ». Exactement. quand, par exemple, Yango, le propriétaire, il n'a pas commencé dans son pays, il a commencé avec d'autres pays. Tu vois, parce que, déjà, comme tu l'as dit en Gambie, même si tu mettais ici, Yango, je ne crois pas que ça va vraiment marcher. Peut-être, pour ça, il faut vraiment travailler avec, avoir des contacts. Les contacts, ce sera peut-être officiel pour avoir une ouverture par rapport à la connexion. Et tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup trop de choses, beaucoup trop de travail. Et aussi, il y a une étude de marché qui... Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, ici, Ocean Egal, par exemple, il y a des entreprises qui viennent ici, comme par exemple, il y a des marocains qui aimeront venir ici pour pouvoir exploiter. Je pense que c'est dans le domaine de tomates et autres. Ils aimeront importer quelque chose. Maintenant, depuis 5 ans qu'ils sont là à faire l'étude du marché. 5 ans. Juste pour faire l'étude du marché et voir ce qu'il y a à l'idée de faire. Et à travers les études du marché apporter des solutions. Et c'est ça, en fait. Il faut vraiment pouvoir travailler sur l'étude du marché. Même, on nous apprend même en marketing, l'étude du marché c'est la chose la plus importante pour lancer un business. Et c'est dans tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir est-ce que ici, est-ce que... Ce que je veux faire, par exemple, il y a un stade où, même dans les études, par exemple, même dans les études que je poursuis actuellement, j'ai fait l'étude du marché. Je pouvais faire des études en finance, je pouvais faire des études en droit et tout. Mais il y a l'étude du marché. Est-ce que, si jamais je parviens à avoir tous ces diplômes, si jamais je parviens à avoir tous ces compétences-là, est-ce que réellement, ici, je pourrais avoir un emploi ? Et tout ça fait partie de l'étude du marché. Donc, le premier critère, c'est vraiment d'être là et de voir l'étude du marché et de savoir ce que je veux faire, est-ce que ça coincide avec la culture du pays parce qu'il y a dans tes pays où tu viens, tu veux exporter, où tu veux vendre certains produits. C'est pas... Ici, tu vas au Sénégal, tu vas vendre là-bas de l'alcool, même si il y a une minorité qui consomme de l'alcool. Mais tu es un multinational, tu ne vends que des alcools et où tu vends un potateur de porc ou quelque chose comme ça. Comme on prend l'exemple de McDonald's. McDonald's, en Arabie Saoudite, les McDonald's, ils ne vendent pas des McDonald's avec des porcs ou quelque chose comme ça. Ils connaissent le marché, ils savent ce qui marche dans son pays. C'est ça en fait, chaque pays, il y a la culture aussi. Dans chaque pays, tu sais qu'ici, c'est ça qui marche et c'est ça qui ne marche pas. Même sur ce point aussi, même côté le nom de l'entreprise, parfois, il y avait une entreprise qui s'appelait Bledina. Bledina, l'entreprise, ça signifiait quelque chose comme en division d'Afrique. Mais il a décidé un jour d'aller dans un autre pays. Et là-bas, le nom de son entreprise, ça signifiait le mot prostitué. Vous savez, ça c'est déjà une limite. Le nom de ton entreprise que tu veux mettre par exemple en Arabie Saoudite, dans la langue d'Arabie Saoudite, le même nom, ça signifie prostitué. Est-ce que ça va marcher ? Personne ne va acheter. Et aussi, parfois, lorsqu'on veut être multinational, il faut savoir qu'il faut savoir prendre des risques. Parfois, on peut faire des études de marché et on passe à côté. Et on pense que, voilà, on a déjà fait une bonne étude alors qu'on passe à côté. Parfois, il faut aussi imposer le produit, le business aux habitants. Parce que les gens, parfois, ils sont réticents à faire certaines choses parce qu'ils ne connaissent pas déjà les avantages qui sont derrière le point. Du coup, il va falloir faire une campagne de sensibilisation comme le font certaines boîtes. Ils vont faire des annonces, parler du produit, parler des avantages. Par exemple, l'exemple de cette entreprise américaine qui voulait vendre des chaussures ici en Afrique dans un pays X. Donc, ils ont amené quelqu'un pour faire l'étude de marché. Il est venu en Afrique. Il a vu que, ici en Afrique, il n'y a personne qui portait des chaussures. Les gens marchaient pieds nus. Donc, lui, il venait pour faire une étude de marché. Il a observé qu'il n'y a personne qui porte des chaussures. Il est retourné en Amérique pour dire au chef d'entreprise qu'ici, là-bas en Afrique, il ne faut pas qu'on amène là-bas une entreprise parce que là-bas, les gens n'ont pas besoin de chaussures. Ils ne portent pas de chaussures. Ils marchent pieds nus. Donc, là-bas, il n'y a pas d'opportunité. Et huit ans après, la même entreprise, ils ont envoie une autre personne en Afrique pour faire encore une autre étude. Et une autre personne, donc c'est une autre personne, c'est différent. Cette personne est venue, il a observé que personne ne porte des chaussures. Et il est retourné, il a dit que là-bas, il y a beaucoup d'argent à se faire parce que les gens là-bas ne comprennent pas l'importance des chaussures. Ils ne connaissent pas l'existence des chaussures. Donc, si on va là-bas, on prend le risque de leur faire comprendre déjà les avantages de porter une chaussure et c'est-à-dire le confort que vous allez avoir et la protection que vous allez avoir, là, ça pourrait marcher. Voyez un peu, c'est les deux personnes, mais l'autre a dit de dire qu'il faut qu'on est là-bas, qu'on leur propose ce produit-là. Et ce qui s'est passé est que l'entreprise américaine s'est déplacée en Afrique et c'est là qu'on a commencé à construire des chaussures, vendre ça aux Afriques et tout le monde a chité. Ça a commencé à devenir virale. Donc, ça, ça montre que parfois, par exemple, un produit, tu peux penser que ça ne va pas marcher parce que ça n'existe pas encore, mais il faut parfois prendre le risque quand même de faire connaître son produit avant de le vendre, bien sûr, de parler à la population, de leur faire connaître que ce produit-là, ça a ça comme avantage, ça, 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 ça pourrait arriver tel ou tel problème. Comme Yango, avant Yango, est-ce qu'il y avait une autre structure, par exemple, qui revient, faisait les transports de pâtis? Il y a beaucoup de gens qui étaient réticents qui se disaient que Yango, ça ne va pas marcher parce que les gens ne sont pas assez technologiques. Mais aujourd'hui, ma mère qui n'a pas fait les bancs, il s'est manipulé Yango. On lui explique, une fois, c'est fini. Donc, parfois, c'est juste pour dire que parfois, ce n'est pas parce que, voilà, tu te dis que ça ne va pas marcher. Bien, ça n'existe pas que ça ne va pas marcher. Mais quand même, il faut savoir prendre des risques. C'est pour cela que le fait prendre des risques calculés est très bon en business. Pour répondre à ton exemple et pour juste donner une justification à tes exemples, moi-même qui te parle, quand j'ai eu la voiture de mon père et que je voulais vraiment qu'il a eu sa voiture, je me suis dit que je vais le mettre en Yango. Beaucoup me disent que bon, là, c'est saturé, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de voitures. Mais je me suis dit non, je vais prendre le risque de le faire. Même si que 5 personnes, 20 personnes le font, moi aussi, je vais faire partie de ces 20 personnes. Et, m'achallah, ça marche. Je le fais et ça marche. Je gagne pas mal avec cette voiture, même si c'est à mon père. Mais quand même, j'arrive à gagner plus. Et même si que tout le monde le fait. Mais le marché, il est là. Il y a la demande qui est beaucoup plus que l'offre. Par exemple, des fois, ça m'arrive même de ne pas même être dans Yango et les gens m'appellent parce qu'il y a des clients qui ont une fois ton numéro et qui t'appellent. Même fois, Biango me solicite en me disant « Va, soit en ligne, aujourd'hui, on va donner un bonus pour que tu puisses travailler. » Juste pour te dire que même tu vas dans des endroits ou bien dans des marchés et tu penses que le marché est saturé. Il y a beaucoup gens qui font ça. Mais en fait, ce n'est pas saturé. Et c'est comme ce que je le disais. Le marché n'est jamais saturé. Le marché n'est jamais saturé. Je sais qu'il avait dit. Actuellement, dans le monde, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de potions qui sont juste là. il ne faut pas être rétrissant à vraiment se lancer ou bien à dire que non, ça ne va pas marcher ou bien ça marchera. Il faut se lancer et prendre des risques. C'est ça. C'est ça. En tout cas, la communauté, je vais vous dire une chose. On est en train de tester cette méthode-là, cette édition spéciale. Donc, César de méthode podcast. Vous savez, vous allez remarquer que cette vidéo est filmée par un caméra parce qu'on était en voyage, en déplacement avec le sous-titel Cam. Donc, avec le cadre et tout. Mais dites-nous sur les commentaires si vous aimez cette méthode. Une fois à Dakar, on va s'installer, bien installer un studio très professionnel des cams, des micros, tout ça, professionnel pour faire ces arts de débat, ces arts de discussion qui permettent les gens d'apprendre, c'est-à-dire qui est utile. C'est ça l'objectif d'entreprendre autrement, surtout en 2024. Vraiment, c'est que vous allez remarquer les micros, vous allez remarquer une seule angle parce qu'avec les techniciens, ils vont essayer de jouer avec le même cam. Mais, si vous aimez ces arts de discussion, ces arts de débat, une fois à Dakar, on va créer un beau studio. Il fait partie de nos projets, de nos objectifs de 2024 avec tout ce qu'il faut, lumière, micro, tout ça, pour vous fournir des contenus de qualité comme ça. Je vous attends sur les commentaires pour ça. Ce que je voudrais juste ajouter au niveau de lancer son business, il y a des milliers de personnes qui commettent des erreurs en termes de lancement de son business. Le premier, il y a deux manières déjà de lancer son business. Première manière, tu crées un produit qui n'existe pas sur le marché. C'est-à-dire, on appelle ça inventer un produit, tu vas la remarquer le marché, tu vois qu'il n'y a pas de 7 produits sur le marché en termes, donc tu vas penser, réfléchir, prendre plus de temps pour créer un produit pour répondre à ses besoins. Quelqu'un qui est jeune, qui vient de se lancer sur l'entrepreneuriat, sur le monde du business et qui ne veut pas perdre beaucoup de temps, il veut juste gagner de l'argent et beaucoup plus rapidement, c'est de regarder ce qui fonctionne déjà sur le marché et d'apprendre à faire exactement la même chose et reproduire la même chose si ça marche avec les autres personnes, dis-toi que ça peut marcher avec toi. Donc, pour dire qu'il ne faut pas que tu as des choix, soit tu inventes les produits, soit tu regardes. Mais pour moi, sur ce côté-là, sur ce côté-là, moi, je pense que en business, on ne perd jamais de temps. Parce que le temps qu'on perd, on gagne de l'expérience et c'est ça qui est intéressant. Parce que si tu, par exemple, là, ce que vous dites, c'est bien. Moi, c'est ce que je conseille beaucoup de gens en entrepreneuriat, surtout pour quelqu'un qui a au-delà de la trentaine, il ne peut pas avoir le même temps que celui qui a 25 ans. Voyez un peu. Mais pour moi, pour un jeune, par exemple, comme Mark Zuckerberg, lorsqu'il créait Facebook, apparemment, le même système que Facebook, ça n'existait pas. Mais peut-être, tu as 20 ans, tu as 10 ans devant toi, 15 ans de temps pour te reconstruire. Donc, en business, il n'y a pas d'âge, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu peux avoir 30 ans et réussir de prendre source. Tu peux arrêter jusqu'à 60 ans ou 70 ans comme le préfet de McDonald's, je ne sais pas, de Auchan pour pouvoir réaliser des preuves. Donc, parfois, on peut créer des sources. C'est bien. Mais c'est de mesurer est-ce que ce que vous êtes en train de créer là va répondre à ses besoins spécifiques. C'est ça qui est important. Il est bien aussi lorsqu'on veut aller très rapide et moi, je ne conseille pas aux gens d'aller très rapide en business parce que là, ça a les véritables fortunes que vous connaissez aujourd'hui. Citez-moi deux, trois personnes. Ils ne sont pas venus du jour au lendemain et devenir multimilliardaires. Ils ont fait 10 ans de galère, 20 ans de galère. Donc, en business, ce qu'il faut comprendre est qu'il ne faut pas venir et gagner rapidement, partir. Vous pouvez gagner rapidement mais pas être endurant. Vous n'allez pas durer sur le marché. Vous allez gagner, boum, et ça repart, boum. Mais lorsque vous prenez le temps quand même de vous reconstruire, de créer certaines choses, ça ne marche pas, de créer autre chose. Comme la réussite, par exemple, Elon Musk en voulant résoudre l'espace avec ses fusils. Là, c'est plus de 3, 4 fois près des millions de dollars. Mais c'est avec le temps-là, je sais que vous prenez et le temps que ça vous prend que vous allez gagner de l'expérience. Mais comme vous l'avez dit, il est bien. Les deux sont bons. Moi, je les conseille de créer certaines choses qui n'existent pas. Sur le marché. Et que vous reprenez les choses, mais en ajoutant vos touches personnelles. En innovant. On dit copier pour tout améliorer. Oui, copier et innover. C'est la vie. En tout cas, la discussion est très intéressante, mais c'est ça qui va nous permettre d'aller sur nos derniers points qui va être maintenant l'importance du développement de la personne et la connaissance. On va aller sur un truc très simple. Un exemple très simple. Je prends mon camp. Si aujourd'hui, sur ces 10... Bon, depuis 2006, je suis dans l'entrepreneuriat, mais depuis 2016, j'ai créé ma boîte. Je travaille dans l'entrepreneuriat. Je travaille pendant presque 10 ans. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai eu sur ces 10 ans-là, si on m'avait dit que tu vas perdre tout, sauf une seule source sur tous ces éléments-là, vous avez à va être quoi ? L'expérience et la connaissance que j'ai appris. Donc aujourd'hui, j'ai construit une maison, j'achète dans ton temps-temps, j'ai créé peut-être une vision d'Afrique. Si on m'avait dit que tu perds tout, tu reprends en 2016, mais il y a une seule chose qui va te rester, peut-être que ça va être une vision d'Afrique, mais toute la connaissance-là, on va l'enlever dans ta tête, tu viens vite ou comme 2016, je préfère perdre tout. Et garder la connaissance. Et garder la connaissance. ce qu'il y a aujourd'hui. Donc on va aller sur la base, la connaissance que vous capitalisez, les livres que vous avez lits, les formations que vous avez faites. Quelle est l'utilité de l'importance de ça selon votre vie et quelle est l'utilité et l'importance de ça pour un jeune entrepreneur qui se lance ? On commence par faire comme c'est vraiment le développement personnel. Comme vous l'avez dit, je pense que vous avez tout résumé. Le plus important, c'est la connaissance, l'expérience. John Maxwell avait dit ça, c'était un milliardaire américain, il avait dit qu'aujourd'hui, on peut m'enlever tout ce que j'ai. Les voitures, les villas, les entreprises, tout ça. Si on m'enleve tout et qu'on m'emmène dans un autre pays, peut-être en Afrique, dans un pays où il n'y a rien, je vais me reconstruire, je vais redevenir milliardaire en dollars. On lui a posé la question à savoir pourquoi vous dites ça. Il a dit que tout ce que j'ai eu là, c'est grâce à l'expérience que j'ai et la connaissance que je sais comment, quand, par où passer pour le faire. Et tout ça, ça ne se trouve pas sur les papiers ni sur l'ordinateur, mais ici, dans la tête. Donc l'homme, c'est-à-dire ce que tu as de plus précieux, c'est ce qui se trouve dans la tête. Parce qu'on peut t'amener, on peut retirer ton argent au jour, tu passes chez des terrains, avoir des villas, l'État prend tout ou bien tu pars en faillite. Mais ce qui va rester toujours avec toi, partout où tu seras, même nu, c'est ta connaissance. Donc ce qui veut dire que le développement personnel, c'est la raison pour laquelle c'est important, c'est d'apprendre tous les jours. Le développement personnel, c'est l'auto-éducation. Et pour pouvoir s'auto-éduquer, ce qu'il faut commencer par faire, c'est de se poser des questions, de faire une introspection, de faire ce qu'on appelle un bilan de soi-même. Vous voyez, parce que les voitures qui roulent, à chaque fois, ils font un bilan. Le bilan, ça permet de savoir quoi. Par exemple, quelqu'un qui va à l'hôpital, qui fait par exemple un bilan sanguin, c'est pour détecter quelles sont les zones d'ombre, les maladies, pour pouvoir les soigner. Avant de soigner quelqu'un, de l'aider à régler certains problèmes, il faut qu'il fasse un bilan. qu'il puisse savoir qu'il a des problèmes de communication, de confiance en soi, de discipline. Si vous avez ces problèmes-là en business, ce n'est pas en fait bénéfique. Donc, lorsque vous arrivez à faire un bilan de vous-même, savoir que vous, en termes de communication, vous êtes très limité. Un entrepreneur qui n'arrive pas à bien communiquer, il est très, très limité. Exactement. Parce qu'un entrepreneur doit savoir se vendre. Et pour se vendre, il faut savoir communiquer. Ça, c'est la base. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi la communication comme angle de livre. Parce que 80% de la population mondiale ont cette phobie-là de parler devant le public. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet angle de livre. Donc, c'est très important. Vous voyez, parfois, certains entrepreneurs qui ont un problème d'éducation financière, ils ne savent pas garder de l'argent. Ici, en Afrique, on se dit, ouais, ça m'a l'air de mon bonheur, je n'arrive à rien garder. Tu vas dans les Maribes où ils te disent que non, on a fait quelque chose sur toi. Ça n'existe pas. C'est parce que tu n'as pas l'éducation financière. Vous voyez, un entrepreneur aujourd'hui qui n'a pas confiance en lui, vous voyez, qu'il a le meilleur produit, qu'il est le meilleur dans son œil. Pour cela, il faut être confiant, avoir de l'assurance et savoir imposer ce que vous avez. Mais si vous n'avez pas ces capacités-là, vous êtes trop limité. Et là, vous avez besoin de coach pour vous aider à retrouver cette estime de soi. Donc, pour cela, il faut commencer bien évidemment par faire un bilan de soi-même. Et lorsque vous faites un bilan de soi-même, ça va vous permettre quand même de pouvoir chercher des solutions à régler ces problèmes-là. Et en développement personnel, ça, c'est très important. Et pour pouvoir pallier à tout ça, il va falloir chercher de la connaissance. Et la connaissance, aujourd'hui, ça ne se trouve pas à l'école malheureusement, mais dans les livres. C'est pas pour rien à Vision d'Afrique là-bas, c'est notre coutume de lire. C'est-à-dire, un livre, c'est l'expérience de toute une année, des dizaines, trentaines d'années qu'une personne met dans un bouquin et te donne sa cadeau. Si tu parvies à avoir cette habitude de lire-là, tu vas beaucoup plus charge. Lorsque les gens parlent, toi, tu écoutes, tu comprends facilement avant même qu'ils ne terminent, toi, tu comprends. Tu ne peux pas avoir la même pensée qu'avec tes amis qui ne lisent pas ou bien les gens qui ne lisent pas. Donc, en développement personnel, il est conseillé aussi aux gens de lire, de chercher de la connaissance. Ça va donner de la chance et ça va faire en sorte que parfois, vous allez pouvoir vous sortir de certains problèmes sans pour autant chercher de l'aide. Donc, ça, c'est très important et en développement personnel également, lorsqu'on parle de confiance en soi, on parle aussi de santé mentale et on n'en parle pas. Vous savez, la dernière fois, j'avais assisté à une rencontre où ça parlait de santé mentale. Et j'avais compris que moi, il m'est arrivé d'entrer en dépression et d'en sortir sans pour autant le savoir parce que la dépression, c'est quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de gens, peut-être vous-même, vous l'avez une fois vécu sans pour autant le savoir. Des moments où vraiment vous êtes trop dérangé. Ça dit, vous êtes trop, trop dérangé. Vous avez beaucoup de problèmes. Vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas bien et vous vous dites que non, vous êtes à fond. Non, vous êtes en dépression. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur tes épaules. Il y a beaucoup de situations que vous avez vécu, des chéchettes et tout ça. Tout ça, ça se répercute sur votre façon de faire, sur votre façon d'agir, sur vos résultats également. Ce qui fait que parfois vous êtes dans les années où vous êtes trop sombre. Tout ce que vous faites, ça échoue. Donc la santé mentale, c'est bien. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les informations qu'on capitule, la plupart du temps, ça nous pousse parfois à détruire cette santé mentale. Et lorsqu'on parle de santé mentale, on parle également de santé physique, d'être bien dans sa peau, par exemple. Avoir confiance en soi, d'être bien dans sa peau, d'apprendre, de faire du sport également. Donc toutes ces choses-là que l'on néglise, c'est du développement personnel. Je pense qu'on ne peut pas les terminer. Parce que le développement personnel, c'est comme la merde, mais quand même, ce sont des choses auxquelles il faut penser. Lorsqu'on parle de santé mentale au Sénégal, de dépression en Afrique, on se dit que non, ça c'est le problème des Blancs. C'est les Blancs qui ont des problèmes de dépression, tout ça. En dépression, on te dit que toi, tu es un wesh-wesh, tu es un Français. Alors que c'est des choses et il y a des gens qui souffrent de cela. Et à part cela aussi, il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes et tout. C'est des choses quand même. Je pense qu'on va aller en profondeur ou pas tout dire. Parce que le développement personnel, c'est la vie. Mais en Afrique, surtout en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses, les croyances limitantes. On dit que ouais, tu es jeune, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas avoir ça à tel âge. Ça dit, tu dois passer par là. On veut te mettre dans un cercle calme. Forcément, tu dois passer par ça pour pouvoir réussir alors que ça n'existe nulle part. Je pense qu'avec le temps, si vous allez parler, on va mieux entrer en profondeur. Si il y a quelque chose qui a changé moi personnellement ma vie, c'est le développement personnel. Comment ça s'est passé en 2020 ? Lorsque, toujours au 2019-2020, j'ai dit bien sûr, c'était l'année où moi, je me suis vraiment pris la décision de devenir le team de l'université qui est réalité aujourd'hui. Lorsqu'il y a un coach, je vais dire un coach comme informateur, il est venu quand j'étais à l'université en 2019, j'étais presque, voilà, enfin, il est dit que je n'avais jamais payé quelqu'un pour avoir une connaissance. Le monsieur, il est venu sur notre classe, il a dit, je ne parle pas de cours privés que j'avais pris sur les écoles, tout ça, mais sur une vraie, vraie formation ou bien sur un vrai, vrai livre en termes de l'éducation financière et tout, je n'avais pas fait. Donc, il est venu, il a proposé qu'il va accompagner 100 jeunes personnes à devenir orataires, il y avait développement personnel sur la liste et tout. je me suis dit, voilà, moi, personnellement, tous les mots nouveaux, moi, j'aimais bien sûr tout ce qui est leadership, développement personnel, la liberté financière, c'est-à-dire les mots qui sont rares. Moi, j'étais fan de tous ces mots-là, quoi. Et puis, voilà, les mots qu'on entend rarement. Donc, lorsque j'ai vu la administration, c'est-à-dire que moi, j'étais parmi les premières personnes qui ont donné leur nom et puis la formation m'a appris, je pense que deux mois, chaque dimanche, c'était une fois par semaine. Mais c'est cette formation vraiment qui a, que moi, j'ai découvert tout ce qui a développé ma personnelle. Et partant de là, donc, j'ai appris beaucoup de choses comme connaissance de soi, comme, voilà, connaître son pourquoi. Tu vois, quand tu n'as pas de pourquoi, quand tout ce que tu veux faire, tu vas abandonner. Comme, là, tout pour qui est en ligne, le livre Effect Humulé, il y a pris un exemple là-dessus. d'arène Hardy. Donc, quand il y a deux immeubles, on place les planchers là-dessus, on te dit, marche. S'il n'y a pas quelque chose de plus profond qui te pousse, même si on te perd, tu vas y refuser. Mais par contre, si l'autre immeuble est en train de brûler, on te dit, marche pour aller. Si il y a ton enfant, ton seul enfant là-bas, marche pour aller sauver ton enfant, tu vas forcément aller chercher à sauver ton enfant, même si toi, tu vas rester là-bas, mais tu ne vas pas rester et croiser les bras de tout ce qui est autour du développement personnel. C'est la meilleure des choses qu'il faut commencer d'abord. C'est le sous-bassement de la richesse, c'est le sous-bassement de la réussite dans la vie. Donc, il y a plein de livres qui traitent le sujet. Il y a plein de coaching, il y a plein de formations sur là-dessus. Quand quand même, tu commences à connaître le business en ligne, il faut éduquer d'abord sur le développement personnel. Après, le développement personnel là-bas, tu fais une autre étape sur tout ce qui est la gestion financière, l'éducation financière, après l'éducation financière, la liberté financière revient à cet niveau. Sur ma chaîne, j'ai fait plein de vidéos en termes de tout ce qui est développement personnel, liberté financière pour ceux qui sont abordés sur la chaîne. Donc, ils savent de quoi, de ce que je suis en train de dire. En tout cas, on ne peut pas dire tout l'important du développement personnel. Et bientôt, je pense, je vais vous donner rendez-vous. En 2024, je vous donne un livre sur le développement personnel. C'est très, très intéressant. En tout cas, je pense qu'il n'y a plus grand chose à rajouter. Je pense que vous avez aimé ce podcast. On va encore revenir. Donc ça, c'était juste une phase test. Une fois à Dakar, on va bien s'installer. Je vous le promets, vous allez voir un studio professionnel avec tout ce qu'il faut. Et on va commencer ces jardins de micro-trottoirs. Je pense que ce sont des visages que vous allez voir de temps en temps aussi. Et nous allons inviter des personnes. Et il y aura aussi des gens qui ne seront pas peut-être d'accord avec certaines méthodes et tout. Mais le développement personnel, les livres sont très puissants. Moi, j'adore les livres. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Et comme il l'a dit, prophète, quand tu lis un livre, tu as lu une expérience de 10 ans, de 15 ans de quelqu'un et ça, c'est confirmé avec Napoléon Hill. Il dit que si vous lisez son livre, tu n'as pas lu un livre mais une expérience de 20 ans. Parce qu'il a pris 20 ans pour écrire son livre « Réveiller et devenir riche ». C'est très, très important. Donc, on va faire un tour de table. Chacun va donner son mot de la fin parce qu'on a beaucoup, en tout cas, discuté avec la communauté aujourd'hui. Chacun profite sur l'occasion en même temps aussi pour s'il y a quelque chose qu'il peut rajouter. On commence avec Babaka, Mohamed et Yamaha. Voilà. En tout cas, merci de rester partager, partager. Donnez votre point de vue toujours, c'est toujours un plaisir. Allez-y, Babakar, votre mot de la fin. Qu'est-ce que tu as avec le podcast ? Comment, voilà ? Donnez votre point de vue. Bon, personnellement, je suis vraiment ravi de passer encore sur cette chaîne parce que je pense que c'est ma deuxième fois. C'est une chose que j'aimerais faire souvent, de passer sur certaines chaînes comme Entreprendre ou autrement parce que ça me permet de partager peut-être quelques connaissances que j'ai eu à accumuler mais aussi ça me permet d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai appris sur Omar, j'ai appris ce que tu pourras faire sur la job, etc., etc. Donc, je pense que aussi les personnes qui nous suivent ont appris grâce à ce podcast. Donc, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Alors, c'est super bien. C'est toujours comme disait Idilis Abelkam comme moi de tout à l'heure, la seule chose que tu peux partager et le mieux que tu peux dire, c'est la connaissance. Si j'ai un téléphone, tu me demandes ce téléphone-là, je ne vais pas le faire parce que si je te le donne, je n'aurai plus de téléphone. Comme si c'était la connaissance, voilà, je reste encore avec moi encore même plus intéressant. Allez, J'y m'en met. Ok, donc ce que moi, je peux dire, c'est juste vraiment, vraiment, je remercie à tous ceux qui ont dégradé cette vidéo et aussi vraiment de la partager parce que ça peut servir à beaucoup de personnes aussi d'apprendre aussi de vraiment découvrir de nouvelles choses. Aussi, vraiment, je peux dire aussi, je voulais rajouter aussi que quand vous allez regarder vraiment cette vidéo de A à Z, il faut vraiment passer à l'action, vraiment mettre tout en application, tout ce que vous avez appris, vraiment, il faut mettre en application et essayer de passer à l'action rapidement. Donc, c'est ça, c'est là que je peux rajouter. Donc, merci, merci. Merci, Lai. Bon, moi, tout d'abord, je vais remercier tous mes pères qui sont là aujourd'hui et remercier Amulsa qui m'ont donné aujourd'hui l'opportunité pour une première fois d'être dans une chaîne YouTube à savoir entreprendre autrement et je pense qu'on aura l'occasion, peut-être que c'est ma première fois, la plupart de ta communauté ne me connaît pas encore, mais peut-être on aura l'opportunité et la chance et Inch'Allah de pouvoir passer beaucoup plus de temps à discuter sur pas mal de sujets, Inch'Allah. Et aussi, j'aimerais terminer par, vu qu'on a parlé sur beaucoup de choses, mais la chose la plus importante c'est la recherche du savoir et je pense que c'est la chose la plus importante et j'aime bien cette citation d'Amulsa qui dit remplissez-vous votre tête et votre tête va remplir votre poche. C'est une citation que j'aime bien et c'est vrai parce qu'il faut d'abord avoir au niveau de connaissances, avoir de l'expérience. C'est ça qui va te permettre de mettre en place un système ou quelque chose qui veut vraiment t'apporter de l'argent et en quoi faisant vraiment essayer de savoir, avoir beaucoup de connaissances parce que par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui sont pressés, qui veulent vraiment vouloir tout, tout de suite et qui veulent avoir un emploi et tout. Mais si toutefois ils ont même cet emploi, ils ne sont pas vraiment productifs parce qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas vraiment d'essence en fait. Et c'est la chose que vous devez prôner à savoir la recesse de la savoir et la recesse de la connaissance. C'est ça qui vient avant tout. Donc, merci beaucoup à tous et merci beaucoup encore une fois à vous pour l'attention et aussi aimez cette vidéo, partagez-le et voilà quoi. Merci beaucoup. Merci. Donc, prophète, voilà. Voilà, donc juste des paroles de remerciement à l'endroit des followers de cette chaîne Entreprendre Tourment. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là. Je pense que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois et c'est toujours un plaisir de partager avec vous où que vous soyez. Donc, c'est vraiment toujours une bénédiction, une satisfaction énorme. Juste vous dire que voilà, donc comme on a l'habitude de le dire, cherchez de la connaissance avant de chercher l'argent. C'est le plus important. Si vous commencez par chercher l'argent et que vous l'avez sans connaissance, c'est du rien du tout en fait. Il va falloir être bien informé, voilà, donc avoir une certaine assise pour pouvoir carrément gérer certains budgets. donc chercher autour de mon pays, après on a fait connaissance et on a commencé à travailler pour dire que l'important de voyager. Si je n'avais même pas voyagé, je n'allais pas connaître ces jeunes, je n'allais pas, c'était impossible de lancer sur l'entrepreneuriat. j'avais des projets physiques comme c'était quoi, ampoule, voilà, et comment dire, coupure d'électricité. J'avais un projet de petits trucs comme ça que j'étais parti pour parler de coaching, comment lancer un business dans le domaine électronique. là-bas même j'ai entendu c'est là 2020, j'ai entendu parler de la crypto, je me suis donné à fond, voilà, c'est tout. C'est pour dire que l'important de voyager, quand tu restes sur un pays, tu ne connaîtras jamais toutes les opportunités qui se trouvent derrière d'autres pays numéro un, mais tu ne connaîtras pas aussi d'autres personnes. Par exemple, je suis là, je n'avais jamais rencontré Koth, enfin, comme Adiraj, et prophète, si je ne suis pas à Dakar, comme Adiraj, Abdoulaye, Babakar et tout, c'est qu'on, lui, c'est qu'on travaille pour dire que l'importance d'un voyage, on ne peut pas mesurer quoi, c'est une limite qu'on fait. Donc, Babakar, tu as fait aujourd'hui, tu as commencé à découvrir des pays et tout ça. Personnellement, quand tu mesures vraiment l'impact positif de ça, est-ce qu'aujourd'hui, parce que, pour mesurer quelque chose, parce que nous, on n'est pas faux, on est tous des entrepreneurs, on est jeunes, mais si on fait quelque chose qui n'est pas bien, on ne va pas le faire. Si aujourd'hui, tu es allé moins, est-ce que tu vas continuer à voyager ou bien, comment en tout cas ta perception de ça ? Ça fait partie même de mes objectifs, parce qu'auparavant, je me disais que je veux juste aller au pays des Français ou autres, mais c'est là-bas et ne pas revenir. Mais actuellement, je me dis qu'il faut que je commence à visiter les pays. Même si je pars au Canada, en Amérique, je vais continuer à visiter d'autres pays pour que ça te permette de faire une comparaison. Par exemple, là, on est en Gambie. Quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, peut-être qu'on ne s'est même pas rendu compte, c'est de comparer Sénégal et la population sénégalaise et la population gamine. On s'est dit peut-être nous, on est comme ça, ils sont comme ça. Donc ça te permet de savoir toi-même. Voilà, donc c'est ça que je vois qu'il y ait une opportunité sur les voyages. Et j'aimerais bien en 2024 voyager minimum trois fois ou quatre fois. c'est de l'année. C'est très important, ça permet même de créer des business parce que là, on va rencontrer des personnes, on va parler de nos affaires, eux, ils vont nous parler de leurs opportunités. Peut-être si ce n'est pas en Gambie, ça va être en Guinée. Si ce n'est pas en Guinée, ça va être en Mauritanie ou au Cameroun. Mais il y aura forcément un ou deux pays où vous allez trouver un téné d'entente pour créer un business. Et ce qui est dommage, moi, ce que j'ai remarqué sur les voyages, ça te permet d'élargir ton business. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, mon business marche très bien au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivan. Pourquoi ? Parce que je suis parti dans ces pays, la confiance est créée à la base parce que même si les gens te suivaient sur YouTube, c'est bien, mais une fois venir, on te voit, vous gérez la main. À partir de là, il y a prise de confiance et à partir de là, il y a des gens que tu peux trouver pour dire si vous avez besoin de quelque chose de passer par telle ou telle personne. Donc, je pense que les opportunités sont illimitées et ici en Gambie, je pense qu'on va aller au niveau de Banjul voir est-ce qu'il y a des opportunités à faire qu'on peut exporter, aller au Sénégal ou qu'est-ce qu'on peut amener au Sénégal ensemble. Je pense que demain ou après-demain, on aura aussi des journées de rencontres inviter les entrepreneurs qui sont dans le domaine de passer ici pour nous voir. une petite anecdote c'est qu'il y a des milliers des personnes par exemple, ils vont c'est que je n'ai pas les moyens et je ne peux pas voyager. Il y a une citation qui dit que le plus grand voyageur de tous les temps ce n'est pas la personne qui a fait le tour du monde mais c'est la personne qui a fait le tour de l'humain. Donc déjà, commencer à apprendre qui es-tu, commencer vraiment à te donner à fond tout ce qui est lecture, tout ce qui est l'apprentissage au plus profond pour un début. Donc là c'est bien parce que surtout dans les livres quand tu lis les livres d'une personne j'aime dire que vous êtes en discussion avec la personne donc par exemple il y a des américains nous aujourd'hui on n'a pas vu tous les américains mais on a l'occasion à travers YouTube ou ainsi à travers les plateformes en ligne on regarde les vidéos on lit les livres des autres comme Anthony Robbins comme Gary V etc. donc ce sont des personnes excellents et puis nous aussi on est sur internet il y a des milliers de personnes dans les pays ils n'ont pas la possibilité de nous voir donc ils regardent les vidéos et tout ça c'est comme ça moi je pense qu'il est bien de voyager donc d'être humain qui est dans une localité que ce soit le Sénégal ou partout il faut essayer d'explorer d'autres horizons ça nous permet quand même parce que là ici en Gambie moi je marchais j'étudiais je regardais quels sont les problèmes avec qu'est-ce que je pourrais apporter ici personnellement parce que dans ma famille il y en a quelques peut-être qui ont une fois investi ici quelles sont les solutions que tu peux apporter voilà c'est ça il y en a quelques qui ont investi ici quelques petits trucs après ça n'a pas marché pour certains ça a marché mais quand même tu vois en fait qu'il y a plusieurs opportunités dehors que parfois que chez soi-même par exemple au Sénégal il y a beaucoup plus d'opportunités ici en Gambie par exemple qu'au Sénégal il y a beaucoup plus de choses à faire ici à Gambie qu'au Sénégal il y a beaucoup plus de projets que tu allais proposer à Gambie ici ça va marcher et qu'au Sénégal ça va marcher parce que là-bas peut-être il y en a déjà donc le voyage ça te permet en fait de savoir que le monde ne se limite pas à là où tu es mon père avait l'habitude de me dire à chaque fois est-ce que tu te débrouilles en anglais parce qu'il faut apprendre en anglais moi je n'en ai pas comme parce que lui il a l'opportun de faire 32 pays Europe, Amérique, Asie parce qu'il voyageait souvent et il me disait à chaque fois que parfois un jour il ne pouvait pas manger parce qu'il ne savait pas quoi dire en fait parce que lui il n'a pas fait les gants il arrivait quand même à gérer des mutuelles d'épargne et des crédits tout ça à voyager mais son problème c'était la langue et à chaque fois qu'il avait des partenaires par exemple surtout les portugais parce qu'il faisait beaucoup de partenaires avec eux il y avait des pannels il y avait tout il y avait des opportunités des gens qui venaient des chefs d'entreprise qui venaient lui présenter des projets à mettre en Sénégal juste collaboration t'as besoin de rien donner juste ils vont t'envoyer les produits tu revends tu deviens le représentant mais son problème était de communiquer avec eux voilà du noir sur du blanc faire un suivi il donnait une autre personne un ami à lui qui faisait ça à sa place en Sénégalais il le fait pour lui-même et ça se passait comme ça raison pour laquelle il me disait qu'il faut travailler sur les langues moi j'aimerais poser vous poser une question oui non non c'est avec tout le monde d'après moi mes expériences et tout après ce que j'ai appris dans le monde déjà donc c'est comment lancer son business sur un pays selon vous par exemple quels sont les critères pour que tu puisses lancer ton business sur un pays c'est à dire comment lancer son business par exemple si tu veux lancer un business sur un pays quels sont les critères qu'il faut respecter d'abord ce qu'il faut la question c'est vous tous après moi je donne la nectobre ce que moi j'ai aussi parce que ça vous pouvez le penser à sa manière mais quand même pour être multinational déjà il faut vraiment avoir un certain poids là où tu es tu peux pas être au Sénégal par exemple tu galères avec ton entreprise tu peines même à payer le loyer t'es pas vraiment bien là-bas et tu veux être multinational là ça va être compliqué parce que lorsque tu es dans un pays qui ne pertient là il y a des taxes les entreprises étrangères voilà il y a des taxes il y a des choses à respecter la monnaie la monnaie n'est pas pareil parfois par exemple supposons tu voulais investir en France ça va être très compliqué parce que le CFA est déjà euro il y a une très grande différence et c'est avec le CFA que tu dois investir donc ce qu'il faut faire en premier lieu c'est d'étudier les normes juridiques déjà l'argent c'est pas le plus important lorsqu'on veut être multinational c'est la juridiction c'est les lois les taxes c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre exactement juridiquement parlant pour ne pas être vraiment valable par les impôts donc du coup il va falloir être bien là-dessus bien informer et étudier aussi le marché qu'est-ce qui marche là-bas qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qui peut vraiment faire quelque chose là-bas donc pour moi c'est l'étude de marché connaître les normes juridiques du pays étudier le pays connaître aussi la nature des habitants parce que ce que le Gambien peut-être a la possibilité de faire sans problème peut-être au Sénégal tu le fais c'est un problème donc il faut comprendre la psychologie humaine des habitants déjà comment ils se comportent qu'est-ce qui est grave là-bas qu'est-ce qui est moins grave ce qu'il faut respecter tout ça doit être bien dans notre pouvoir vraiment s'intéresser il y a plusieurs facteurs quand même c'est pas l'objet de débat mais quand même juste pour coulorer l'importance du voyage donc moi personnellement comme je l'ai dit tantôt j'ai par exemple vraiment c'est un objectif que j'ai de faire trois pays en 2024 je ne sais pas comment je ne sais pas encore où mais Inch'Allah je vais le faire et j'ai toujours aimé voyager cette année passée j'avais l'opportunité de le faire dans un pays mais après mille réflexions je me suis dit que bon il est trop tard pour moi d'aller dans un pays de faire là-bas 5 ans, 4 ans voilà un pays par exemple comme le Canada j'avais la possibilité de le faire parce que j'avais déjà eu des acceptations dans quelque part tout ça il ne restait que peut-être faire la démarche de visa et pour ça je n'avais pas un problème pour ça de garantir tout ça mais à un moment donné je me suis posé des questions je me suis dit que bon il est trop tard pour moi à l'âge de 25 ans d'aller quelque part faire des études encore de 3 à 4 ans où tu ne vas gagner rien tu vas galérer c'est des parents même qui vont te aider je vais peut-être appeler ça je me dis que ça ce n'est pas pour moi pour l'instant avec les objets que j'ai les projets que j'ai ce n'est pas bien le mieux pour moi c'est de voyager dans un pays par exemple faire 2 semaines 3 semaines comme le fait beaucoup de personnes découvrir un peu et revenir puis travailler bosser et être autonome donc c'est un peu ça dans l'ensemble pour clore et aussi l'important du voyage et le mieux en voyage c'est d'aller quelque part faire des vacances là-bas et revenir mais il y a beaucoup plus d'opportunités ici en Afrique que dans les autres pays l'importance des voyages on ne va pas finir donc on avait à dire au début on va un peu parler maintenant de mindset et de développement personnel mais si moi il y a une seule chose que je peux répondre à ta question c'est comme il l'a dit prophète études du marché et des contacts donc l'élément de base pour s'installer dans un pays c'est les contacts toutes les entreprises qui s'installent dans un autre pays allaient visiter les directeurs généraux les responsables clés du business ce sont des citoyens du pays quand tu viens au Sénégal tu es malien tu es gambien tu es guinéen tu sais Aliko Dangote son entreprise Sima Dangote je ne sais pas du Sénégal c'est un fils du khalif de Touba qui est le directeur général l'objectif c'est pas ça c'est de trouver des pionniers du pays un flé donc aujourd'hui nous on doit chercher ceux qui sont plus actifs dans l'entrepreneuriat ici en Gambie c'est aussi un bon entourage parce que si aujourd'hui on est là en train de parler ça passe quand même on a chaviré ensemble on a fait beaucoup de choses ensemble donc vous qui êtes en train de nous regarder dites vous que vous êtes dans ce même entourage là parce qu'on est en train d'échanger avec vous et que vous apprenez également apprenez lisez des livres choisissez de bons amis voyez un peu et si vous avez de la connaissance vous avez les relations en Afrique vous allez pouvoir réussir et surtout comme j'ai l'habitude de le dire apprenez également à communiquer ça c'est très important si aujourd'hui vous connaissez monsieur Sec vous connaissez Yamar vous connaissez Babacar tout le monde Omar etc Mohamed c'est parce qu'ils savent communiquer ils savent parler d'eux-mêmes ils savent parler de leur business si vous êtes le meilleur dans votre business et que personne ne vous connait parce que vous ne savez pas communiquer sur votre business ni sur vous c'est à dire vous allez rater plusieurs opportunités ça peut marcher mais vous allez rater beaucoup d'opportunités apprenez à parler comme des professionnels il faut apprendre également à se vendre savoir bien s'habiller être bien correct vous adapter à votre domaine d'activité et comme ça vous allez pouvoir réussir et n'oubliez pas de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur merci beaucoup il y a deux manières toujours d'apprendre la première manière d'apprendre c'est de lire les livres parce que je ne veux pas répéter ce que mes partenaires ont dit donc je vais juste ajouter quelque chose donc la première manière d'apprendre je disais c'est de lire des livres et ça peut te prendre un peu plus de temps et la deuxième manière d'apprendre c'est de participer à une formation donc si toi par exemple tu regardes cette vidéo et que tu veux réussir tu veux faire partie des millionnaires tu veux atteindre la liberté financière il n'y a qu'un seul choix qui te reste maintenant c'est de commencer à lire des livres si tu veux aller encore beaucoup plus vite parce qu'il y a toujours la voie rapide il y a la voie lente il y a la voie rapide donc la formation c'est la voie rapide donc toutes les personnes qui sont là que ce soit coach prophète que ce soit Amadou Sey que ce soit Omar Doumbia voilà donc les autres sont sur leur projet des livres donc il y a toujours des livres pour vous donc pour vous apprendre vraiment des compétences concrètes des connaissances qu'il faut maîtriser sont taillées sur mesure donc il y a beaucoup de personnes qui disent si vous êtes millionnaire pourquoi vous vendez des formations comme je l'ai dit bien sûr c'est-à-dire si il y a la seule chose que tu peux partager et que tu puisses continuer à devenir encore voilà ça enrichit donc c'est toujours la connaissance et la connaissance ça mérite toujours de payer les prix quand partout il y a la gratuité il faut fuir là-bas là c'est pas ta place donc je vais juste inviter toutes les personnes qui vont tomber sur la vidéo donc de continuer à suivre toutes les chaînes et surtout de se former voilà donc nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos merci beaucoup en tout cas moi je tiens à féliciter toute l'équipe déjà c'est pas donné à tout le monde si vous voyez comment on se déplace déjà aujourd'hui quitter Sénégal venir ici en Gambie déjà ça prouve qu'on est en famille au niveau de vision d'Afrique donc ce sont des amis et c'est très intéressant et ce n'est que le début de notre aventure dans les jours dans les mois dans les années à venir chacun va utiliser une grande équipe parce que c'est déjà le cas ainsi tu es suivi avec plus de 200 000 personnes comme coach prophète aujourd'hui vraiment les gens ne te suivent pas parce que tu es beau ou parce que tu as de la connaissance à partager que ce soit Omar, Mohamed Babakar Abdoulaye et tout le monde donc on aura l'occasion de vous partager beaucoup de bonnes choses ce qu'ils sont en train de faire on va réunir nos forces pour vraiment apporter plus de la valeur sur les différentes communautés et tout donc je vous invite à aller checker on va tout faire pour mettre tous les liens sur la barre de description et moi je vous dis encore une fois donnez-moi juste votre point de vue les points à améliorer la partie micro la partie lumière la partie d'une seule angle ça ne vous inquiétez pas on le sait déjà parce qu'on n'est pas sur place mais déjà même nos procès de déplacement on va bien s'organiser de telle sorte qu'on peut partir avec trois ou deux caméras et tout ça merci beaucoup comme Yamaha l'a dit je vais juste le répéter remplissez vos têtes et laissez vos têtes remplir vos postes à la prochaine sur une autre vidéo ciao merci 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 merci